T'es pas d'accord, ça s'est fait fouiller? Ouais. Bon, avec lui. Salut tout le monde, bienvenue, on se bat à le casque épisode 119. 119, oui! Yes, comment ça va les gars? Ça va bien. Très bien. Ça va très bien. Ça va bien, Sti, il y a l'NHL Draft en ce moment. Parce qu'on en a juste vendredi, là. Live, là. Ouais, 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 ouais. Yous, c'est Yous le premier. Ben, c'est malade. Pas Loulou, là. C'est vrai. C'est pas Loulou Yous qui va jouer. Pas Loulou Yous qui va jouer avec les Davos, non, non, non. C'est-tu que je me rappelle de son nom, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je m'en rappelle pas. Elle chante. Elle chante, oui. Elle chante, oui. Elle a passé. C'est qui la madame que vous parlez, là? C'est-tu une madame? Oui, c'est une madame. Loulou, d'après Loulou. M. Loulou. Ça aurait pu être, je sais pas, 2019. C'est le nouveau nickname à Patti Plastique Bertrand. Loulou, ça aurait pu être Louis. Loulou, on dirait un personnage border homophobe, genre dans Chambre en ville. Jean-Lou dans Petite Vie, Jean-Lou. Jean-Lou, tu n'aurais pas en faire. Il est là dans Petite Vie aussi. Michel Côté qui fait un gars super qui s'appelle Jean-Lou. Oui, c'est vrai. C'est pas un personnage. Loulou, elle n'a pas passé, c'est-tu elle qui a passé un après-midi sous l'acide avec les Rolling Stones? Ça se peut-tu qu'elle a une anecdote de même? Sûrement. Il me semble que oui. Il me semble qu'elle avait raconté ça, tout le monde en parle. Elle avait été acheter des grands manteaux de fourrure sous l'acide avec Rolling Stones. Toutes les madames de 80 ans, 70 en montant, qui sont un peu dans le domaine artistique, ont une anecdote avec les Beatles, avec les Rolling Stones, ou comme... Claude Charlebois pour les bruits. C'est pas un coriace. Qui est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est une anecdote. Ça ressemble quasiment à un numéro des Denis de Relais, cette anecdote-là, en plus. C'est comme... C'est un grand manteau de fourrure. Ah, c'est clair. Avez-vous vu Six Days to Air avec les gars de South Park, qui vont aux Oscars? Ah, ben oui. Je l'ai réécouté cette semaine, en plus. Ah oui? Ah oui, c'est malade. C'est fucking bon. Il y a eu de l'entrevue d'eux qui racontent ça, pis tu vois des bouts, pis eux, ils disent que vraiment, ils étaient fucking primés. Ah, let's go, on est des génies, esti. Ha ha, c'est drôle. Pis quand ils sont arrivés, ils ont fait genre... Ah, tabarnak. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est malade, en plus, sur le tapis rouge, pis ils disaient toute l'époque qu'on se posait des questions sur la robe, on finit qu'ils changaient de sujet. C'était normal. C'est drôle, c'est drôle. What about the dress? Ça fait que l'année, ça? Euh, 2006, je pense. 2008. Ah, quand même. C'est bon. C'est vraiment nice. Ça les suit pendant une semaine, dans le fond, parce qu'ils autres, dans le fond, ils enregistrent toutes les semaines pour être le plus proche possible de l'actualité. Fait que c'est comme un documentaire sur, mettons, des trucs du passé un peu, pis c'est... La ligne directrice, dans le fond, c'est une semaine dans leur studio, mettons, comment ça se passe. Ça roule en tabarnak, là, on s'entend. Une semaine d'avance, là, genre, brainstorm, écrit, enregistré, pis tout. Mais où est-ce que je peux écouter ça? Sur YouTube. OK, c'est sur YouTube direct. Six Days to Air. Six Days to Air. Ouais, je le conseille à tout le monde. Ça, c'est écoeurant, quand même. Ça, puis je lui conseille aussi d'aller voir Toy Story 4, qu'il m'a plus long de t'aller voir hier. Oui, vous l'avez vu? Oui, c'était bon? C'était vraiment bon. Quand ils ont commencé le bout, là, on était juste assis dans le cinéma, pis là, il y avait juste la toune qui est partie, le... Pastique, le feeling en dedans. Qu'est-ce que tu fais de la musique? Si tu es toi, en plus, c'est zéro ça, la musique de Toy Story. En tout cas, on l'a fait dans le temps, en canon. C'était mieux, là. Metteur en scène de podcast. Ouais, ouais, mais c'était vraiment bon, pour eux, pis c'est super drôle, pour eux, c'est clairement le plus drôle. Mais ils ont-tu visé, tu sais, parce que c'est un film d'animation pour jeunes, mais on s'entend, leur public cible, c'est des messieurs qui ont quasiment 30 ans comme nous autres, qui sont quand j'étais jeune. Ben, moi, je sentais qu'il y avait beaucoup... En tout cas, c'est peut-être moi qui comprenais des trucs que, finalement, le monde n'a pas vu, là. Mais t'étais sur la scène avec une robe, fait que t'es... Ben, c'est sûr, c'est sûr, j'étais gêné. Non, mais pour vrai, je pense que ça... Tu sais, ils ont compris qu'il y avait beaucoup de nostalgique, pis d'ailleurs, il n'y avait pas un enfant dans la salle. Mais tu sais, c'était comme jeudi à 9h aussi, là. Mais pour vrai, moi, je trouvais que c'était beaucoup pour les nostalgiques. Clairement, il y a une dose pour les enfants, là, mais il est vraiment plus humoristique que les autres. Il y a vraiment des bons gags. Il y a-tu des moments tristes comme dans le 3? Oui, 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 il y en a. Mais c'est plus... T'as pleuré? Non. Toi, t'as pleuré. Non, je n'ai pas pleuré, non. Non, c'était moins triste que le 3. Je l'ai vous dit. Pourquoi il me dit qu'il n'est pas gentil? Mais c'est triste différemment. En tout cas, genre... C'est plus drôle que triste. Je trouvais que la fin attaquait un peu, justement, la nostalgie, mais en tout cas, le monde le verra. Je ne peux pas le raconter vraiment. Mais c'était plus drôle que triste. Il meurt à la fin. Non, c'est pas mal. Il y a des gags, pour vrai, qu'il y a des gags dans le film que, genre... Tu sais, c'est pas drôle tout le long, incroyable, mais il y a, genre, une couple de gags que le monde chie à terre. Ah, oui. Il montre rien fort dans la salle. Oh, oui, puis je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment très bon. Sinon, j'en prends deux minutes pour remercier nos Patreons. Merci de nous encourager. Soit Alexis Farandou, Yann Tivierge, Gab Viau, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Dominique Duval, Alex Curello, Joanie Morin, Xavier Bono-Térien, Alex Oro, Alexandre Côté, Alexis Baribaud, Mathieu Bélanger, Nathalie Souleur-le-Sage, Sam Bombardier-Saint-Francoeur, Yves Létourneau. Yes! Bien, merci. Tout du monde dans votre famille, ça? Oui. Il y a du monde dans famille à maths, mais le maths, il est moins souvent. À part Yves Létourneau. Lui, on ne le connaît pas, ce style-là. Non, Yves Létourneau, il est weird. Il est weird. C'est vrai. Merci d'écouter, Yves. Merci, Yves. Merci beaucoup de vous en soutenir. Puis, c'est ça. Dans le fond, s'il y a du monde qui se sont rajoutés, le Patreon qui m'a donné date de quand même un mois. Fait que c'est des nouvelles personnes, je m'excuse de ne pas vous avoir nommé. On va faire un refresh. Oui, je vais demander à moi de faire un refresh. Je vais le texter tout de suite après l'épisode, faire le refresh de ça. C'est vrai qu'on aille perdu, en fait. Là, ça prend cinq noms puis c'est fini, tu sais. C'est triste. Non, exact. Finalement, Alex. L'épisode d'après, un peu en pleurant. Alex, lâche-nous pas. Lâche-nous pas. C'est ton père. Passe-tu 20 piastres, pas faut des fils. Ta gueule. Fait que je vais présenter l'équipe à la console, M. Philippe Lalonde. Hé, salut. Salut. M. GF Dénommé. Sop. Très content d'avoir avec nous cette semaine, M. Pierre Castonguay. C'est moi, ça, 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 ça. Pierre Castonguay ou comme ta blonde t'appelle. Non, je ne sais pas. Elle ne m'appelle pas. Elle ne m'appelle pas, elle me texte. L'espoir, l'espoir. Je pense qu'elle t'appelait Pierre. OK, je n'ai pas dit. C'est bon, je n'ai pas dit. Comment elle t'appelle? Chatouille. Non, mais à chaque fois que je fais, ma première ligne, c'est « Salut, je m'appelle Pierre » ou comme mon ex m'appelle, « Pierre, on a une bonne relation. » C'est pour ça ma première ligne. Il m'a tendu une bonne perche que tu n'as pas pris, mais c'est pas grave. Fuck off. Brainstorme va en ligne. Ça pourrait être drôle si à chaque fois, c'est quelqu'un d'autre qui t'appelle Pierre. Comme le secrétaire de mon décolle primaire m'appelle « Pierre ». Tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit « Pierre ». Mais tu sais, c'est bien sûr. Moi, si le monde le sait, c'est hot. C'est encore plus chill. Ce serait malade pour tout le monde qui gueule Pierre. C'est comme Crégéus. Quand je vais faire le centre-bile. Pierre. Je commence mon cas. Imagine juste « Loud » qui fait le soundbile. « Loud ! » Puis là, il pointe au milieu. « Loud ! » Exactement, oui. Ça serait weird. En ce jeu d'intro cette semaine, lundi, les policiers ont perquisitionné l'appartement de Mickey Polk, un homme activement recherché par les autorités dans l'Alabama, aux États-Unis. Une ville facile à nommer. Je m'en remets tout le temps dans les noms et ça vient dans le pays obscur. Des astutes villes norvégiennes. Les pays obscurs, c'est aux États-Unis, c'est pas si obscur que ça. Non, non, non. Mais tu sais, admettons, en Ukraine, la semaine passée, j'essayais de nommer le nom de la ville. C'était... C'est toujours un petit cadeau dans ma semaine. C'était quoi? C'était... Plein d'accent puis plein de lignes comme à l'envers. Va écouter l'épisode de la semaine passée. Il l'avait dans le face puis il le savait pas. Ah non, mais pour ça, c'était... Ça m'aurait pris Google pour me le prononcer. Le point du tout écran, ça. Personne le voit. OK, dans le logement, les forces de l'ordre ont découvert dans une cage dans laquelle était enfermé un écureuil puis l'animal était nourri à la méthamphétamine, fait qu'au mètre, pour le rendre nerveux. Le locataire de l'appartement voulait ainsi s'assurer que son écureuil d'attaque gardant en cage reste suffisamment agressif. J'ai vu ça passer, c'est incroyable. Ça, dans mon mot d'amour, c'est un héros. Oui. Un écureuil d'attaque. Un écureuil d'attaque. T'as gagné la vie, même. C'est au même niveau que les motards qui font le CPR, un petit écureuil pour leur ennemi sur un bandarlay. Je sais pas si tu l'as vu, cette vidéo-là. On en a parlé dans le podcast, il y a 2-3 épisodes. Je disais qu'en gros, je vais en redire le gag que j'ai dit il y a peut-être 4 semaines, mais je disais en gros, j'étais déçu parce que je pensais que c'était le genre de vidéo que quand l'écureuil revit, il se fait bouffer par un chat. Finalement, non. C'est pas ça. Ça, c'est tellement drôle. La vidéo, je sais pas si c'est un petit lapin, qu'elle laisse aller et la petite fille est comme « Allez, mon petit lapin! » Puis il y a juste un aile qui m'en... C'est tellement drôle. Ah, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu le gars qui est à côté d'un lapin mort puis il y a l'autre petit lapin qui est à côté. Ah, puis le zine. Oui. Ah oui, puis le fourre. Oui, il tasse dans la rue est comme « Ah, je m'excuse, ton avis est mort. » Comment ça fourrira? You savage, man! You fucking savage, man! Mais man, un écureuil d'attaque, ça, c'est vraiment plus badass que le tic de Mike Tyson. Un peu moins, là. Arrête ton écureuil d'attaque s'il est bien dressé, en plus, t'imagines? Oui. Mais Mike Tyson, son tic, t'as pas d'attaque. Non, c'est ça, c'était pas un tic d'attaque. Oui, mais nourris-les aux amphétamines, asti, c'est tout. Un tic d'aménage aux amphétamines, tabarnasse. 2-3 speeds cachés dans du steak. Steve Check l'est bien parti. Au moins, c'est une drogue cheap, ça le dure longtemps. Je pense que c'est comme ça qu'il est né de Charlie Sheen. Finalement, d'autres drogues et munitions ont aussi été saisies. Lorsque les autorités sont arrivées au domicile du suspect, un autre homme se trouvait là, Ronnie Reynolds, âgé de 37 ans, qui a été arrêté pour possession de suspect et de matériel de drogue. Ils ont été libérés du caution. Puis l'autre, il est encore cherché. Il n'a pas trouvé le propriétaire. Ça serait autre qu'il l'amène en prison avec son écureuil. C'est juste dans cellule. L'écureuil a des tattoos. Il se promène. Il drope des savons. L'écureuil qui est en sevrage et qui attaque son maître. On s'entend, il est à gros mètres, calice. C'est peut-être qu'il fait du mètre de manière créativement. Sûrement. J'y souhaite. On lui souhaite un bon rétablissement. J'ai noté aussi Ronnie Reynolds, c'est donc bien le meilleur nom. Ronnie Reynolds. Il n'y a pas de meilleur nom pour donner de la mètre à un écureuil. Ronnie. Oui, Ronnie Reynolds, il a des lunettes jaunes puis tout le temps un cigare à même longueur. Qui est cassé. Oui, il est cassé. Je veux-tu voir mon écureuil d'attaque? All right. On va commencer avec la chronique à fil. Yes. Yes. Cette semaine, en fait, en termes de chronique, c'était plutôt un jeu que j'ai fait pour vous cette semaine. Cranium? C'est quasiment Cranium. Bien, ce n'est pas du tout Cranium en fait. Le jeu, en fait, que ça s'appelle Est-ce que je connais mes Aspergers? Fait que, dans le fond, c'est un jeu, je vais vous décrire des personnages. Les aspergers, non. Non, pas les aspergers. Les jeux de mots, JF, les jeux de mots. Il est content. Il est tellement content. Voilà, c'est Asper qui va à la guerre. Oh, c'est un jeu de temps donné. On dirait que c'est genre un jeu de prémisse à la pète et répète et que ça allait tout le temps revenir en l'eau. Il faudrait que ce soit Gasper le fantôme qui va à la guerre. C'est un Gasper à la guerre. Je comprends pourquoi tu n'as pas les jeux de mots parce que tu n'es pas bon. Je ne suis pas bon en jeu de mots. Il y en avait un que je faisais dans le temps qui est horrible. Sur scène? Oui, ça, c'est une autre époque. Je disais que si vous saviez que les Juifs ont une compagnie de changement de sexe internationale, ça s'appelle Il Sraël. Je ne la fais pas pour cette réaction. C'est clair, tout le monde est comme oh, oh, ça a l'air de la fin du tricheur. C'est ça. Donc, le jeu, en fait, c'est simple. Je vous décris une personne, c'est une personnalité publique très connue. Je vous la décris. Donc, le premier qui va répondre la bonne réponse va gagner des points puis à la fin, vous vous méritez un petit prix. Ce n'est pas grand-chose, mais ça va être quelque chose. C'est-tu un lutteur? C'est peut-être un lutteur, oui. C'est Jeff Jarrett! Tu t'aurais dit tu t'aurais dit tu t'aurais dit amener la figurine de Buff Bagwell. Ah, shit! Je l'ai encore, le pire. Moi, malheureusement, pour ma vie sexuelle. C'est ça pour la figurine, en tout cas. Oui, je la mets dans mon mur. En tout cas, c'est pas grave. Numéro 1, la première personne à la découvrir. cette personne est née le 2 septembre 1964. Il est un acteur américain connu principalement dans ses films d'action. C'est pourtant dans la populaire comédie L'excellente aventure de Bill et Ted de 1989 qu'il se fait connaître. Son plus grand rôle, par contre, fut dans un film d'action culte de 1999 où son personnage, Néo, doit choisir en tout cas New Reeve. Ah bon, c'est Marco, Marco le premier point. Alors Chris, il a coupé la parole. La triche, moi je savais aussi la réponse, mais t'avais pas fini. Ah, il va comme ça, mais là c'est parce qu'il a demandé que je m'en vais faire d'un. On n'a pas de buzzer. Non, mais à place d'avoir un buzzer, faites juste dire votre prénom comme si vous étiez très égocentrique. Dites votre prénom, je vais faire OK, puis whatever. C'est bon de même? C'est parfait. Il y avait un shoot que j'ai lu sur Kenny Reeve cette semaine, puis je te coupe pas encore la parole, ça disait genre, je ne me rèviais pas tout par coeur c'était quoi, mais ça disait genre que son enfant était mort à la naissance, que sa blonde était morte quelques semaines après, qu'il avait perdu un de ses meilleurs amis dans un accident de char, puis d'autres affaires, d'autres affaires, puis ça finissait par genre, il prend le métro tous les jours, puis j'étais comme à Chris, c'est réel, moi aussi je prends le métro tous les jours. Il y aurait clairement dû prendre la pilule rouge. Je comprends ce qu'il vit, c'est pas facile. Au numéro 2, ce chanteur parolier est né le 24 mai 1941 à Duluth, dans l'état du Minnesota aux Etats-Unis. Il est connu pour le genre folk, folk rock. Bien qu'il joue de la guitare, on le connaît tristement pour son harmonica dans lequel il... Faut que tu dises ton prénom en premier. Oh, excuse, vas-y, vas-y. C'est Pavarotti. Faut que tu dises ton prénom en premier. Non, mais il a eu son prénom en premier. Yes, parfait, parfait. Donc c'est Pierre qui a un autre point, Marco, puis Pierre. Si, vous êtes... Ça va bien. C'est série, c'est série. C'est série. OK, au numéro 3, ce réalisateur américain est né le 25 août 1958 à Burbank, en Californie. On le connaît pour plusieurs titres plutôt étranges. D'ailleurs, dites votre prénom avant de répondre, OK? Bon. Son acteur de prédilection semble être au fil du temps Johnny Depp. Il est responsable du film... Pierre Quentin Tarantino. Non. Pierre, Tim Burton. Pierre, Marco. Tim Burton. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est Tim Burton. Fait que Marco vient de gagner l'autre point puis Jeff est encore à zéro. C'est que je calme. T'as dit mon nom, fait que c'est le point par moi. Au lieu d'un buzzer, dites tout Pierre. Ah, parfait. Ça va être ça. Parfait. Comme d'horreur. OK, c'est ça. Au numéro 4, c'est 30 entrepreneurs ainsi que Magna de l'informatique qui est né le 14 mai 1984. Pierre, c'est Bill Gates. Non. Pierre, c'est Steve Jobs. Non. Malgré son... Pierre, c'est... Crosse-tu le clown si tu es jamais en donnant? C'est le gars de Facebook, là? Pierre Elon Musk. Non. Pierre Zuckerberg. C'est... Mark Zuckerberg. Oui, je comprends que c'est ce que tu voulais dire. Tu voulais ton estime de point. Ou bien, tu voulais dire Pierre. Moi, je voulais dire Pierre. OK, OK, parfait. Bien, on va continuer au numéro 5. Au numéro 5, ce célèbre réalisateur est né le 14 mai 1944 à Modesto, en Californie. Il est plus connu pour son oeuvre, dépictant une guerre qui rage dans une galaxie fort, fort, lointaine. Pierre... Pierre George Lucas. J'ai dit avant Pierre. Je pense qu'il a dit avant Pierre. OK, c'est bon. Oui, désolé. George Lucas. George Lucas, oui, effectivement. C'est en plein ça. Marco prend la tête avec trois points, suivi de... Ah, perdu la tête. Pierre et GF Allureux. Il reste deux questions. Fait qu'on va peut-être avoir un ex-écho si tout se passe bien. Donc, au numéro 6, un homme politique très influent né le 7 octobre 1952 à Leningrad dans l'ancienne URSS. officier du KGB en début de carrière. Plus précise. Oui. Vladimir Poutine. Oui, exactement. Bravo, Pierre. Vladimir Poutine, il est immortel. C'est peut-être un vampire selon ce que j'ai lu sur les fan theories. Tabarnak. Ah oui. Celui-là, je ne le savais pas. C'est un vampire parce qu'il le voit sur plein de photos. Il est là pour préserver le secret. C'est un vampire, on ne le verrait pas sur les photos. Oh, c'est vrai. Ça, c'est une autre sorte de vampire. Comment t'expliques Twilight, tabarnak? C'est un film, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vie. OK, mais dans Star Wars, par exemple, dans Star Wars, c'est Samuel L. Jackson. Lui, c'est pas... C'est un hologramme. Samuel L. Jackson, ce n'est pas un Jedi, mais les acteurs qui ont pris dans Star Wars, c'est des vrais Jedi. Oh! Là, je ne comprends même plus ma vie. Au numéro 7, au numéro 7, ce chanteur et parolier américain est né le 17 octobre 1972 à Saint-Joseph, au Missouri. Il est issu d'un milieu difficile et c'est celui-ci qui le pousse à commencer à faire du rap. Il sort son... Pierre, Dr. Dre? Non. Il sort son premier album intitulé Infinite en 1996. Mais Pierre, mais elle n'aime pas Asperger. Ben, selon le site aspergerquebec.com, il est Asperger et tu gagnes! Tu gagnes le point! OK, c'était des Aspergers! J'avais pas compris! Exactement, exactement! Exactement! Donc, bravo! Marco, t'es le gagnant, t'as 3 points. Vous deux, vous aviez quand même 2 points. Et ce que tu gagnes, en fait, c'est l'immunité. Puis là, je vais aller chercher pourquoi tu gagnes l'immunité. Oh! Là, il y a l'immunité. L'immunité de la mort! Il vient avec un gun puis nous tous les deux! Honnêtement, si je veux mourir de même, c'est ça que je me rappelle. Je viens de me rappeler tantôt, il a demandé « JF, ton ami, aime-tu boire? » Fait que les gars, ça doute coûte. Oui! OK! Fait que t'as gagné l'immunité parce que les perdants doivent caler un cold shot-shock! Ah ben, on va faire une pause, on va faire ça dehors. Oh non! Ben, je vais le suivre avec le micro, ça va être bien plus fort. Ben, au pain, vous n'êtes pas obligé de le percer. Fait juste... Je ne la perce pas, c'est sûr que non, mais voulez-vous un verre? Non, je vais le caler de même. OK! OK! Stie de tabarmaque! Mais qu'est-ce qu'on fait là, les gars? Moi, je trouve que je n'aurais pas voulu gagner. Moi, je suis content de perdre. Je sais! Tout le monde gagne, Steve. Bon, ben cheers, les gars! Et c'est parti! Pierre! 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 Yes! Il y en reste un peu, on va finir tantôt. Ben oui, c'est bien correct. C'est bien correct. Fait que c'est ce qui finit ma chronique. Tout le monde est content, Steve. C'est son, marre de casse. Tout le monde est content. By the way, ne stresse pas, si tu me vois boire, c'est lui qui te ramène. À toi, là? Ouais, je trouve ça. Moi, je ne juge pas. Je peux conduire aussi. Non, non, non. Je devrais être correct. Mais je vais quand même peut-être pas caler un cold shot, mais m'en prendre un pour... Ben oui, ben oui, vas-y. Cale-les, mon chum. Je vais me jouer parce que je suis natif de là-bas. Oui. Et on fait des shotguns avec des vraies cannes. OK. Et on peut s'en faire beaucoup dans une journée sur cette dite rivière. C'est le fun parce que tu es sur l'eau, dans un canot. Fait que tu ne sais pas que tu es chaud-tête. Quand tu arrives sur le bord pour aller pisser, à comme 3 heures l'après-midi, tu mets le pied à terre puis tu tombes. Ah, c'est... Tombe à terre. C'est comme... J'aurais pas dû faire comme 60 shots. Ben voulez-vous acheter de fireball? Non. Non. Ben oui. Peux-tu acheter de quelque chose, sinon? Non, non, non. Je fais pas de shots en général. Non, t'aimes pas ça? Moi, j'en veux un. OK. Ben, on peut continuer à parler. Je vais en prendre un pareil, OK. Je vais suivre, là. Je suis pas une tapette. Non, mais c'était mieux autre chose. Pourrais-je faire un bord, j'ai d'autres trucs. Ah, il y a tout. Veux-tu... Il y a tout. Tout comme... Ben, tout. Tout. T'as-tu 1000 piastres? Ben, euh... OK. Je vais prendre... Est-ce qu'on prend une pause, un shot? On prend déjà une pause, on ne prend pas de pause, on continue. On continue, OK. C'est parfait. Ben, on continue. Non. Je viens de te dire, en tout cas. Non, mais... J'en prends, je vais prendre pas ce que vous prenez. Tu parlais de shot can, on a un jeu, je sais pas si tu connais ça, mais dans le fond, c'est un contre un. Vous avez chacun une canette à côté de vous, à terre, une canette pleine, puis avec des dors, dans le fond. Le but, c'est de péter la canette de l'autre, fait qu'il est oublié de se faire un shot can. Ah! Ce qui est quand même assez intéressant comme concept. Je ne connais pas ça, non. Nous, on jouait au cap, fait qu'une bouteille, le cap à l'envers sur la bouteille, puis on est assis à terre, à peu près à distance. Bonne distance, puis il faut juste enlever le cap. T'as ton cap à toi, t'enlèves le cap de l'autre, puis ça, c'était... Ah, shit! Tu sais, au nouveau brandu, il n'y a pas grand-chose à faire, on se débarque comme on peut, puis on désennuie comme on peut. C'est ça ou chasser l'ours. Mais ça, en même temps, c'est pas pire. Moi, tous mes jeux à boire, c'est des jeux avec des cartes. C'est comme nous, on jouait à King, que selon la génération, c'est fuck you aussi. Ouais, moi, j'ai joué à fuck you. Eyes to the face, four to the floor. L'autre, moi, il est moins sirupeux, il est plus liquide. Oh, play! Moi, mec, j'ai la mesure qu'il est shot. On connaît le mot sirupeux? Campite! C'est un DEP en cuisine, moi. Ah! Ah oui! Vous allez vous rendre compte que c'était pas en mixologie. C'est moins pire, la même, un peu. All right. Bon, ben, on tourne un peu la toute. Pierre, combien t'as commencé à faire du stand-up? Ça fait, ça fait, ça fait. Septembre, septembre 2016, ça fait quoi, trois ans, trois, quatre ans? Trois, quatre ans depuis que j'ai fait mon premier show. Ton premier show, c'était quand? Moi, je me rappelle la première fois que je t'ai vu. C'était au Lozo. Tu dis toutes mes questions, mon tabac-nac. C'était au Lozo dans l'Open Mike à la fin, quand c'était la première saison de Rich, me semble, ça, c'était dessus, c'était après un peu ton premier show, j'imagine. Ça, c'était peut-être mon dix, douzième show. OK. J'étais pas très loin dans mon processus. Là, j'étais sans show basé. Ça devait être énervant de faire ce... Non, pas du tout. Moi, j'ai tout le temps voulu faire ça. Tout le temps, tout le temps. Depuis que je suis grand, là, comme... Je suis grand. Distance de battement d'aile, à peu près, pour ceux qui n'ont pas... Non, mais j'étais... Je regardais ça les... Juste pour rire, passer à Radio-Canada dans le temps, les dimanche soir. Oui, oui. Puis on allait souper chez mes grands-parents. Moi, j'en regardais ça avec des grands yeux. J'ai tout le temps fait de l'impro. J'ai tout le temps fait du théâtre. J'ai tout le temps... J'ai passé ma douzième année, ce qui va ici, votre secondaire 5 ou secondaire 6. On a une douzième année, nous autres. Si on n'a pas de cégep, parce qu'on est très intelligents. Oui, oui. Vous apprenez tout. On apprenait tout, nous. Comment avoir moins d'institutions? Ça fait toi qui étais le plus intelligent. Ils apprennent tous les jeux d'affaires avec les cartes. En fait, le cégep... Le deux ans de plus de... C'est une chose de speed. Non, mais c'est le deux ans de cégep. Je ne trouve pas de signageux que ça, parce que nous, on gradue en douzième année à 18 ans. Tu ne sais pas plus ce que tu veux faire dans la vie. Moi, j'ai des chums qui ont passé de 18 à 21 ans à changer... à payer comme 22 000 $ d'université par année en ne pas être en source. C'est ça qu'ils veulent faire dans la vie. C'est à 18, en fait, que vous rentrez à l'université. On a une douzième année qui équivaut à un secondaire 6, si tu veux. On a une année de plus de secondaire. OK, c'est comme aux États-Unis, mettons. Oui, comme partout haute ailleurs dans le monde, sauf au Québec. Oui, mais en même temps... Mais le Québec a raison. Non, mais pour défendre le cégep, mettons, moi, je trouve que justement, comme tu disais, tu ne sais pas trop où tu t'en vas à ce stage-là. Puis je trouve que le cégep, ça t'apprend à réfléchir. Ça t'apprend à te remettre des trucs en question. On te déploie des cours complémentaires qui font genre « OK, tu choisis ta traque. » Mais il y a aussi ça. Oui, puis ça ne t'empêche pas. Mais si tu changes, ça coûte à rien. Ça coûte 100 piastres, la session. Oui, non, c'est ça. Ça te dérange pas, même si tu foires un peu. Tu fais comme, finalement, les maths, j'aime pas ça tant que ça, m'aller en or. Les ors, finalement, j'aimerais ça faire de l'argent, m'aller en science. Puis OK, je veux ça, vétérinaire. C'est le fun de le savoir au cégep, plutôt de le savoir à l'université. C'est pas des murs fermées non plus, genre si jamais tu boffes. C'est quand même mieux de réussir son cégep pour ta cotaire. Si t'as dit, j'ai jamais checké c'était quoi ma cotaire. Mais mettons que t'as une cotaire de... Tu sais, mettons, si on parle des trucs pour médecins, avocats. C'est 33, je pense. Ça prend des grosses cotaires. C'est-tu de la vente? Mais techniquement, si t'es vraiment motivé, tu peux rentrer à l'université à contrat, avoir un pied dans la place puis après ça, avoir les notes qu'il faut pour si tu veux ça démarquer. Parce que la cotaire, moi, si tu te calcules-là, je le trouve un peu mal fait parce que ça ne calcule pas si t'es vraiment brillant. Mais c'est pas sur une moyenne. Ça calcule si t'es brillant par rapport à ta classe, par rapport à ce cours-là. Fait que si toi, mettons, t'as 85, mais tout le monde dans ta classe a 90, tu vas avoir une astute cotaire de marde. Mais si toi, t'as 80 puis t'es moins brillant que l'autre année d'avant, mettons, t'as 80 puis tout le monde a genre 78, tu vas avoir une astute cotaire de malade, mais moins que si t'as 85, c'est quand même plus haut que ce que t'as là, cette année-là. Fait que le calcul, il est bizarre. Il y a moyen de le contourner pareil. Ça l'empêche de l'influence du professeur sur ta valeur académique, dans le fond. Ah oui, oui. C'est ça que ça fait. Parce que s'il fait un examen, par exemple, qui est très, très, très difficile puis qu'il se compare pas aux examens, mettons, les autres profs de cégep, bien, au moins, tu vas quand même être équivalent par rapport aux restants du Québec, genre, ta valeur académique à toi, personnelle, à part à cette année-là, pas les autres années, mettons. C'est ça que je trouve weird dans le calcul de la Cotterre. Oui, bien, en tout cas, je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour protéger justement de l'influence du professeur qu'il peut avoir sur ta valeur académique quand tu vas être rendu à l'université. Je pense que c'est pour ça. C'est weird pareil, mais je pense que c'est quand même Non, mais c'est une bonne chose. Il n'y a pas le choix un peu. En plus, ça peut motiver certaines personnes, d'autres que non. Moi, en vrai, je n'ai aucune idée c'est quoi, mais je pense que je retrouve mon mot de passe d'Omnivox. Moi, j'étais en musique et je n'ai juste rien calissé. J'ai regardé ma Cotterre et j'avais une Cotterre de 18. 18, c'est de la Cimabre. Genre, une carotte peut avoir 18. Pour vrai, je n'ai jamais regardé ma Cotterre, mais j'ai fait trois semaines et j'ai arrêté. D'après moi, elle ne doit pas être loin de zéro. Vous autres, vous êtes pas allé au Cégep, vous deux. Je n'ai pas annulé mes cours. Vous n'êtes pas allé au Cégep? Moi, je suis allé au Cégep et j'ai été un peu à l'université. Tu l'as fini, toi? Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini mon Cégep et comme deux ou trois ans après, j'ai décidé de rentrer à l'université Laval et j'ai fait une session, j'en ai commencé une autre et finalement, à la force des choses, j'ai arrêté. Moi, j'ai fait trois semaines et le pire, après trois semaines, je ne me levais pas le matin pour aller à mes cours. Après trois semaines, j'avais manqué la moitié de mes cours. Il y a un matin, j'arrive à me lever. Si je ne me lève pas, j'avais comme, mettons, quatre cours. Si je ne me lève pas aujourd'hui, je pars à deux cours. Je me lèverai pas. Tu sais, vois-tu ça, ce qui est souvent aussi pire que moi qui démissionne du Pied-de-cochon après deux semaines? Oui, raconte ça! Il faut que tu racontes ça. Raconte ça! Vas-y, raconte ça. Mais tu sais, pour un Pied-de-cochon, excellent resto au niveau de la bouffe, au niveau de travailler là, c'était pas tard pour moi. J'imagine. C'était un peu mal fait. T'étais serveur là-bas, c'est ça? Je t'étais dans le service. J'étais comme en formation. T'étais boss boy, dis-le. J'étais boss boy, mais dans le but d'aller plus loin après. Oui, oui, oui. Plongeur. Alors, Christ. Les plongeurs là-bas ne parlent même pas français. Ils ont peur. Ils sont cachés quelque part. Mais tu sais, dans les restos... C'est comme une vitre comme les Deppes la nuit, genre. On me donne les assiettes par là. C'est pire, c'est comme en dessous d'un escalier de fer, OK? Ah, tabarnac. Mais je ne veux pas trop qu'ils seraient capables de me poursuivre. Ils ont Internet. Ils ont Internet. Mais ils ne comprennent pas ça. Ben non, ben non. 30 abonnés. Je démissionne au début de ma deuxième journée de travail parce que ce n'était pas nice. Personne ne l'a pas. On est où dans ta vie? C'est quelle année ça? Ça fait pas longtemps. C'est vieux une semaine. Oh oui. OK, OK. On parle du 5 juin. Oh oui, c'est vieux une semaine. Puis, il y a une fille qui a à chaque fois c'était l'hôtesse puis tout le long de mes deux chiffres, elle me traitait vraiment comme si j'étais c'était la vieille pute. Mais là-bas, personne à peu près était gentille à part, mettons, deux personnes. Les plongeurs? Ben, deux, trois personnes. Non, dans le service, il y avait deux, trois personnes de ce mat. Sinon, elle était vraiment chiante puis elle a le même salaire que moi, le même poste. C'est pas ma boss. C'est comme t'es payé au salaire minimum 12 et 50 dollars. Viens pas faire chier. Le boss, je pourrais le comprendre, c'est son cash qui est en jeu. Je peux le comprendre dans le scénario. Mais lui, il était quand même chill. Il était relax. Mais elle, avant de me dire bonjour puis quoi que ce soit, elle est comme genre « Hey, essayez-vous de mettre une chaise là! » Puis moi, je suis comme genre « Hey, ok, puis toi, il faut que tu te calmes. » Oh, wow. T'as dit ça. Oui, oui, j'ai dit ça. J'avais déjà démissionné. J'avais déjà démissionné puis là, j'ai pas mis la chaise. J'ai pas mis la chaise. Je vais pas plus loin. D'une manière... Les gens qui finissent ton chiffre, c'est cool. Oui, non, ben oui, je suis le smart, je suis pas un truc de cul quand même. Elle aurait pu me dire pendant que la table était là « Hey, ça, il faut le remonter en neuf. » Dites-le-même, c'est super poli, c'est cool. La place de « Hey, tabarnak! » J'ai pas capable de gérer le stress. Fait que là, j'ai dit qu'il faut qu'elle se calme. Je mets pas la chaise. Elle revient me voir. Elle est comme « Tabarnak! Je t'ai dit qu'il fallait mettre une chaise! » J'ai fait « Oui. » Puis moi, je t'ai dit qu'il fallait que tu te calmes. Puis là, elle était comme genre « Ah, ah, est-ce que toi, tu sais que moi, je pourrais te faire mettre dehors en comme deux secondes? » Puis là, j'étais comme « Ouais, non, j'ai démissionné il y a deux heures. » « Be back, bitch! » Ah, c'est pas vrai. C'est incurant ta « bitch love! » Mais je l'ai vraiment dit comme ça en plus en riant un peu. J'ai rarement envie que quelqu'un prenne autant son trou. Avoir un micro, je l'aurais droppé. Oh, wow! C'est clair, c'est incurant. T'as déjà quitté les jobs de même? Non, moi, je suis assez fiable. Je suis une... J'allais pas dire que j'étais une bonne personne. C'est pas ça. Non, non, moi, ma première job, c'était en construction. J'avais comme 14 ans parce que mon père avait une compagnie de construction. Dans le temps, j'ai travaillé quand même une quinzaine d'années, quinzaine d'années incluant les étés d'adolescence à travailler en construction. Ouais, ouais. Fait que... C'est la compagnie à papa. Fait que quand t'as besoin de quelqu'un parce qu'il manque que quelqu'un, un samedi matin sur tel job qui s'est pas présenté puis c'est un rush puis il faut le finir, bien, on va appeler le fils parce que Chris, il peut pas dire non. Il est fiable puis il faut qu'il soit... Éventuellement, mon père s'est retiré et c'est mon frère et mon oncle qui ont repris la business et ils ont ouvert Connex, un peu comme Calinet, fond, c'est des astres... Après-Sinist. Après-Sinist, exactement. Restauration après-Sinist. Puis une fin de semaine sur quatre, j'étais on-call puis s'il fallait aller en Nouvelle-Écosse parce qu'il y avait eu des dégâts d'eau, c'était Bibi, il sait qu'il y allait et je n'avais pas le droit de dire non. Ça paraissait mal si je disais non. Fait que j'étais un peu la bitch. Ah oui? Il y allait que ton charge? Non, 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 c'est avec les trucs de compagnie, c'est juste que... Excuse-moi, au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, c'est Camelton, Nouveau-Brunswick qui est complètement au nord. J'ai été sous-mort à Campbellton une fois. Ça, c'est nice. Sous-mort à Campbellton. Dans quel bord? Je ne me rappelle pas. Je l'avais conté ici l'anecdote, mais c'est juste un adon incroyable. Moi, je n'étais pas à Campbellton, je n'étais à... Il me semble qu'il y a Amour dans le nom. Val-d'Amour. Val-d'Amour, exact. Oui, j'étais à Val-d'Amour. On dirait Voldemort, prononcer en anglais. Val-d'Amour, là où il y a des grandes vedettes. Marc Couture vient de là, la vedette. La vedette, oui. C'est sympa. Il a gagné son académie, sonne mes bons chums. Excuse-moi, je ne voulais pas. En gros... Non, mais je n'ai juste pas écouté son académie. En gros, ce qui s'est passé, je ne vais pas le raconter au complet, je l'avais déjà raconté, mais on était sous-mort moi et un de mes chums parce que je vendais de l'assurance dans ce coin-là. Pendant un certain temps, j'ai fait ça. Quelle année? Ça fait 4 ans de ça. OK, je n'étais pas là. Quelque chose de même. Fiu, je n'étais pas là. Oui, j'ai vendu de l'assurance dans ce coin-là pendant un bon bout de temps. Pourquoi? C'était payant. C'était payant de faire ça. C'est noir, tabarnac. Ce n'est pas dans ton bout. C'était de la manière que ça fonctionnait. On avait des territoires et ça, ça faisait partie de notre territoire parce que je faisais la ville de Québec puis le nouveau Brune d'Amour. C'est vrai, tu as vécu à Québec un peu. Oui, j'ai vécu à Québec comme 3 ans et demi. Moi, mon mot au territoire, c'est la ville de Québec et Val d'Amour, calice. Parce que les gens ne connaissent pas Val d'Amour. Val d'Amour, c'est un chemin. C'est un chemin avec des maisons. C'est tout ce que c'est. C'est dans le bois à travers des montagnes. C'est très accruci. C'est tout du bon monde parce que j'ai beaucoup de chums qui vivent là. Ah oui, sérieux. Il y a une rue. C'est du bon parce que tu as des chums qui habitent là. Mais mes chums, c'est du bon son, c'est de la calice de merde. Tous ceux qui ne sont pas mes chums, des crises de mange-merde. Mourir. Mourir. Oui, oui, mais le monde était smart en tabarnak et nous autres, tu as même fait ton... Tu ne peux pas virer une brosse à Val d'Amour. Il n'y a pas de bar à Val d'Amour. C'est ça qu'on s'est rendu compte. Il y a des bootleggers, je connais tout. En fait, on allait à Pointe-à-la-Croix s'acheter une 60 aux Indiens. Oui, 60 Bud Light pour 60 piastres. Exactement. En tout cas, mon gérant, mon gérant, écoute, mon gérant était vraiment content d'avoir tombé sur ce deal-là. Lui, il levait le coude, pas pire. Juste Coors Light, il faut que tu en buifes beaucoup. Oui, non, c'était... Non, c'est mieux. Un peu. Mais à une classe de la bière, c'est quand même un bon deal. C'est de la bonne Weiser, que je me rappelle. Il avait aussi pour pas de Weiser. Oui, oui, oui. C'est long et petit chaud. C'est ça. En gros, en tout cas, on finit une bouteille de vodka, on finit une dose à deux de bière. Puis là, j'ai le goût d'aller m'acheter des cigarettes. Puis là, je suis comme... Il me semble que j'ai vu un bar à Val-d'Amour ou pas loin, en tout cas. Fait que je me suis dit, ben, Chris, on va y aller juste voir si on peut pas y trouver ce type... Genre à pied ou t'as conduit... Il y a rien qui se fait vraiment à pied. Non, 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 t'es en char. Juste un petit village. Fait que t'as conduit sous, encore. Oui, oui. Non, mais c'est la même anecdote que... Ah, c'est la même? En gros, en fait, on s'en va chercher les cigarettes. Évidemment, c'est fermé. Il est rendu comme une heure du matin ou quelque chose de même. Puis là, on reprend le char. Puis là, on passe devant le bar que je pensais. Puis non, c'était fermé définitivement. Il y avait jamais rien eu là depuis longtemps. Ah, mais ça, tu dois parler des... Ça, c'est sur le bar de la 130. Le château de... C'est ça? Comment ça s'appelle? Sur le bar de la 138? Sur le 132? Plus loin dans Pointe-à-la-Croix? Il me semble que... Oui, 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 c'était plus loin. Là, il y avait l'ancien bar de danseuse où c'était les totons dans le temps. Écoute, ça, je... Ça s'appelle les totons? Je ne me rappelle pas... Non, non, c'est l'alcatraz. Je ne me rappelle pas super bien. C'est le premier qui l'a breveté. C'est l'alcatraz. C'est les totons. C'est ça, le bar. Je ne me rappelle pas super bien. Je sais qu'on était au motel Val d'Amour. C'est là qu'on était. Il y a un motel à Val d'Amour. C'est là qu'on l'a jeté. En tout cas, on s'était pas loin d'être là. Puis en tout cas, on décide de... C'est en aller à Campbellton. Puis je suis déjà chaud mort. Je me rappelle juste des flashs quand je me rends de zigzaguer carrément sur la route. Avec les estis d'orignos en plus. Je veux dire, c'est énorme. Puis en tout cas, rendu là-bas, je continue de boire. Puis là, je suis vraiment rendu sous à la fin du bar. Il est rendu comme 4 heures du matin, quelque chose de même. Impossible, ça ferme à 2 heures du matin. Ah bien, peut-être 2 heures. Je ne me rappelle pas. Il n'y avait pas d'orignos non plus. C'était la fermeture du bar. C'était la fermeture du bar. C'est raconté par des flashbacks. Des flashbacks, c'était clairement juste quand tu rotais un peu. C'était à la fermeture du bar. Moi, dans ma tête, c'était 4 heures. En tout cas, c'est 2 heures. Fait que c'est ça, on revient. Puis là, moi, j'ai un vieux GPS parce que je ne suis pas bon en orientation. Il faut que je m'en retourne au motel. Mais je suis un peu dans le milieu de Campbellton. Fait que je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. C'est soit au brass rail ou au tabs. Le tab, ça me dit quelque chose. Mais en même temps, c'est possible. En avant de l'aréna. C'était pas loin d'une raie de chemin de fer. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est au tabs. Au tabs. Parce que quand je suis revenu avec mon GPS, le GPS, c'était moyen. Je me concentrais dessus. Je ne me concentrais pas tant sur la route. Il faisait noir. Puis je suis passé sur la raie de chemin de fer. Je ne sais pas comment. Je suis rentré dans une route de gravel une matinée. Puis là, je commençais à me dire que c'est bizarre que ce soit ici. Mais je devais rouler pas pire parce que la raie, je te le jure, elle était à peu près à un pied et demi, deux pieds quand elle n'est pas sur un truc nivelé. Puis je suis rentré dedans. Paf! Il y a une roue qui a passé par-dessus même. Fait que j'avais une roue qui était entre les deux rails puis une roue qui était à l'extérieur. La roue qui était entre les deux rails, crevaison, là, complète. Je ne peux pas rien faire avec. Mais là, je suis sous-mort. Puis là, il y a une mêchum à côté qui vient de vomir par la porte pendant qu'on roulait, tu sais. Fait que là, je suis poigné là. Fait que là, je suis comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Je suis poigné une crée que j'essaie de lever le char pour le dégager de là. Puis il y a une police qui arrive à ce moment-là, évidemment. Elle est au bord de la clôture. Fait qu'elle se fait aller, elle se rise. Puis là, elle fait juste sortir. Ils font sortir. Ils sortent du char. Ils disent, êtes-vous corrects? Puis tout ça. Puis là, moi, je suis comme, c'est de l'adrénaline que le calice. Puis genre, tu sais, je suis en assurance, il faut que je sois poker face. Fait qu'on dirait qu'avec mon entraînement, j'étais juste comme, je suis vraiment revenu, honnêtement, je suis revenu assez focus pour être capable de parler. Puis tout ça. Fait que genre, là, elle est venue me voir pour tout ça. Là, il me demande les papiers, etc. Moi, j'avais, c'est-tu, il me demande mes papiers. Mais là, elle me suit pour aller dans le char. Mais là, je me rends compte que j'ai deux canettes ouvertes dans le char encore de quand on s'est envenue. Fait que là, elle rentre puis j'ai juste comme crissé ça dans le fond de mon char. En tout cas, puis là, il y a mon chum qui essaie de me sauver le cul. En plus, c'est un latino. Un latino sous-mort qui parle, c'est drôle, en tabarnak, by the way. Il est comme, il n'est pas saut de tabarnak. C'est moi qui joue ici. Il n'est pas saut par tout. Il en mettait. Il en mettait, mon gars, c'était incroyable. Je claque quasiment les doigts. Eh, ici, ici, ici. C'est bon, c'est bon. Oui, oui, oui. Ah oui, c'était carrément ça. C'est bien que ça me fait penser que, je te laisse dans ton anecdote après, mais c'est Michel Barrette qui a raconté ça à Sous-Écoute. Je pense qu'à un moment il s'était fait de poignard avec de l'alcool au volant. Puis quand le policier est arrivé, il a juste fait de genre « Ah oui, moi, je suis sourd en tabarnak. » Mais en exagérant. Après ça, quand il parlait puis qu'il était genre sourd, effectivement, il avait l'air à jeun. Le policier te pensait que c'était une joke. Oui, il pensait que c'était une joke. Après ça, quand il revenait normal, qu'il parlait un peu plus de la bouche molle, il ne s'est pas allé sous. C'est un estime de bon plan. Non, mais envoyez-vous demain, venez-vous à besoins dans leur tête. Si, il est drôle. Oui, c'est drôle. Je le morris de l'emmener. C'est un estime de bon plan. Mais là, en tout cas, moi, je suis... Mais avoir un latino, c'est mieux. Un ami latino, là... Je pense que Michel Barrette pour que ça fonctionne. Je pense que les policiers ne vont pas tout de suite te trouver drôle. Si vous n'êtes pas Michel Barrette, amener un latino pour conduire au volant. Pas mal sûr qu'il y a beaucoup de célébrités qui pourraient faire ça. En tout cas, si jamais ils les écoutent, Leonardo, merci beaucoup. Ça m'a vraiment aidé. C'est ça, la tente ninja. Oui, c'est le mot, je pense. En tout cas. C'est ça, la police, dans le fond, elle me demande qu'est-ce que tu fais là? Je suis sur la rail. J'aimerais ça avoir une bonne réponse pour toi, mais sincèrement, je ne sais pas comment je me suis rendu là. Je n'en ai aucune idée. Elle me dit as-tu bu ce soir? J'ai dit oui, j'ai pris une ou deux bières. Elle dit une ou deux bières. Deux bières, là. Puis là, on va arrêter, on va appeler le train pour ne pas qu'il passe. Tu es sur une rail fonctionnelle. Là, il appelle le towing, mettre le char sur le towing. On sort de là. Tout a l'air correct. Eux autres remplissent un peu de pop-race. Puis là, fin, 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 ils sont dans leur char. Ils sont pour partir. Puis nous autres, on attend... Tu es encore sous. Moi, je suis encore sous. Putain, c'est drôle. Puis... Tu as venu de tenir le personnage longtemps. Man, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Je perdais ma job. Je perdais tout. Oui, mais je veux bien mettre ma nice parce que ton cerveau finit par lâcher. La bien-alienne, elle finit par dropper J'ai des blagues ici. J'ai des petits pleurs d'énergie, les boys. Justement, j'avais un cristal blanc. C'est peut-être pour ça. Puis c'est ça. Puis là, en tout cas, ils ne sont pas partis. Ils sont dans le char encore. Ils s'en vont. Ils ont appelé un taxi. Puis le taxi s'en vient. Puis là, genre, avant de partir, il dit, bon, oui, c'est vrai en passant. Il faudrait que je te fasse souffler dans la balloune juste pour être sûr parce que c'est dans le protocole. Puis là, je suis comme, ah, OK, OK. Fait que là, je souffle dans la balloune puis tout ça. Puis là, je souffle longtemps puis tout ça. Puis tu sais, je ne connais pas trop les codes de ces machines-là, mais je suis sûr qu'une lumière rouge qui flash, ce n'est pas bon signe. Fait que, elle me regarde, elle me dit, ah, ouais. Ouais. J'étais genre fucking nerveux. Tout ce que tu fais, 0.2. Je ne sais pas. Je ne sais pas à combien que j'ai soufflé pendant tout. Eux, ils ne peuvent pas le voir de toute façon sur leur machine. Fait que là, il me dit juste comme, garde tes chanceux à soi, restez-tu parce que tout est fait. Mais genre, la prochaine fois, genre, fais attention parce que blablabla. Wow. C'est tabarnak. Comme l'adrénaline a juste tombé d'un coup sec, mon gars, je n'ai jamais autant mal dormi. Je connais, pas je connais un d'autres, mais je pense que c'est Barnick qui m'a conté ça en plus que quelqu'un qui connaît. Genre, il était sous au volant. Il a vu la police arriver derrière lui. Il s'est dépêché. Il a parké son char au dep. Il est allé se pogner une bière puis il l'a calé. Il ne peut pas dire si il était sous au volant. Il a juste dit « J'ai paniqué, je suis stressé, je sais pas une bière pour des legs vous autres. » Ouais, mais ça a l'air d'une légende urbaine. C'est genre un truc que j'ai entendu plein de fois puis à toutes les fois, je me disais « Ça se peut pas, c'est-tu que ça marche ? » Ça se peut. Peut-être que ça marche. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne pourrais pas. Je ne testerais pas. Mais s'ils te font souffler à genre 0.25, genre c'est comme « Christ a calé une bière. » Non, non, mais ça me semble que j'avais essayé de m'adonner. C'était peut-être une machine cheap, mais genre, je me suis allé à essayer, il se mettait du rhum direct dans la gueule, il soufflait dedans puis peut-être que la machine n'était pas bonne non plus. Ça peut venir à quoi ? Genre, il se pense qu'il ne pétait même pas à ballon. Mais j'avoue que le lieu était chaud, ça ne va pas dire. Il rampait, là. En fait, pour revenir à la question initiale, mon premier show. Ouais. Mon premier show. Ouais, mais en fait, c'est la question que je voulais te poser si j'avais pas le nez qui coulait depuis tantôt. Le premier show que tu m'as vu, c'est ça. C'est au Lozo qui était mon dixième show à vie. Mon premier show à vie, c'était au Bistro de Paris. Ah! Ah, ouais! C'est à Montréal? Je n'ai jamais joué, là. T'as refusé d'aller là. T'as bien fait. C'était quelqu'un qui, c'est ça, qui produisait cette soirée-là. Il allait dans les toilettes vendre des bagues une fois de temps en temps pendant que... C'était des bagues de rire. Non! Non, il... Il vendait du rire. Chris! Non, parce que c'était un magicien, ça riait pas tant. C'était un magicien qui avait l'air d'imiter Jean-Marc Parra. Jean-Marc Parra. Mais le pire, c'est qu'il faisait son... C'est lui qui animait. Il faisait son anime, puis le stage, il était comme... Il était en flamme. Il avait des lapins dans des chapeaux. Ça valait de l'entrée de Kane. Il n'est si... Il est là, en arrière. Là, personne ne comprend c'est qui Kane, puis ils font juste « C'est quoi son masque? » « It must be Kane! It must be Kane! » « C'est quoi son masque? » « Tu as tout compris. » « Je n'ai rien compris. » Non, c'est ça. Il faisait son anime, puis il allait juste dans le fond de la scène, s'asseoir, puis regarder. Ça fait que tu avais juste un gros monsieur en arrière qui te regardait pendant que tu avais deux personnes et demie. Au fond de la scène? De la scène. Parce que la scène, c'était comme genre... C'est fait bizarre. Quand tu rentres dans un bar, il est fait sur le long, au fond de l'Est à Montréal. Il fait sur le long. À droite, tu as comme deux, trois escaliers, puis tu as comme un petit palier plus haut où il y a des tables habituellement. C'est là qu'était la scène. Lui, il faisait juste comme aller sur le bord de la vitrine, puis regarder le monde passer dehors pendant que tu faisais ton stock. Puis là, tu finissais, puis il se relevait. Tu étais sur le bord de la vitre? Tu étais sur le bord de la vitre dehors, puis il regardait. C'est bizarre. Ça, c'était un gros monsieur qui ne pouvait pas bouger beaucoup. Imagine le film « Big Mama ». Imagine si Big Mama, c'est un bébé boomer, mais avec le même size. Oh, mais le magicien, c'était-tu? C'était-tu le gars qui est dans les Fantastiques? Non. Je pensais que c'était le gars avec le chapeau dans les Fantastiques. Non, non, mais lui, il est quand même cool. Le gars avec le chapeau. Moi, j'ai déjà fait un 15 minutes. Je ne tripe pas sur la magie, mais de la manière qu'il le fait, il se prend pas au sérieux dedans, un peu à la vin sensé. Il est comme, tu sais, c'est la magie, c'est une des tricks que tu achètes. Puis après ça, t'assumes que c'est un truc, mais malgré le fait que t'assumes que c'est un truc, tu réussis à te chouiquer le monde. C'est quand même cool. Je n'achèterais jamais un billet pour un show de magie. Mais dans un headline, moi, je faisais un 15 minutes avant, lui, il le faisait quand même bien. C'était quand même cool. C'était Nicolas Gignac. Il y a un tricks qui m'a mind-blox. Il était vraiment fucked up. J'aimerais ça que ce soit Alain Choquette qui est rendu avec une soirée open mic. Il y a une des soirées karaoké. Est-ce qu'il veut voir les tours? C'était still open mic. Tu peux chanter. Mais en même temps, il y avait Reda Saoui et Rosalie Vaillancourt qui étaient venues. Oh, wow. T'es-tu bien nerveux avant le show? Celui-là, oui, parce que c'était mon premier show à la vie. J'ai bu beaucoup. J'ai bu trop bu avant la marque. J'étais un peu blackout. Ça a l'air assez commun pour le monde qui font le premier. C'était mauvais. C'était mauvais, mauvais, mauvais. Très mauvais. Puis, à ce temps-là, je ne suis pas très nerveux avant un show. Non? Non. Moi, j'ai un de mes bons chums, Kevin Doyle, qui, lui, est stressé 24 heures avant un show. Lui, c'est la grosse... C'est bien... Apprends-toi, Kevin, calice. Calme-toi, Chris. Calme-toi, tabarnak. C'est de la scène, astille. T'es pas un médecin. C'est pas le cul-de-c'est-droit. C'est pas le Chris. Chris, reviens-en, tabarnak. Il y a trois personnes qui sont calices. Non, c'est ça. C'était la première fois. Quand t'es petit cube, tu rêves de faire ça. C'est gros. C'est glamour. OK, ça va être... J'étais un comedy geek aussi. Je savais la game aussi que ça avait changé dans ces années-là. Je suis arrivé pendant que tout le monde arrivait. Si j'avais été intelligent... Je suis arrivé à Montréal en janvier 2013. Je suis arrivé, en fait, à Varennes. Oui, oui. Il y a du nombre de trucs à Varennes. C'est juste à côté d'ici. Oui, c'est pas loin. C'est pas loin ici. Puis pourquoi Varennes en particulier? Parce qu'un de mes chums, lui, partait de Québec pour venir à Montréal puis il a loué cette maison-là. Moi, je partais du... Il louait une maison? Il louait une maison. À Varennes? À Varennes. Une belle grosse maison. Non, ça coûtait 500 piastres de loyer chaque. Oui? C'est moins cher qu'il y a moins... Non, on était deux. C'est une grosse maison. On avait une table de poule dans la cave. Ça va. On avait un genre de... Parce qu'il est musicien. Jean-Marc Couture qu'on parlait tantôt. Ah oui, OK. C'est avec lui, j'ai déménagé. On avait un genre de semi-studio dans la cave. On ne jamais jusqu'à 4h du matin. Nous, on avait vécu un appartement tout le temps où à minuit, tu fais un peu de musique puis on avait vu un bon de ta gueule. À 4h du matin, c'est des gros amplis dans le tapis. On tripait bien raide. Ça, je suis arrivé à Varennes en 2013 en faisant comme, ah, Varennes, c'est pas si loin de Montréal. Ma partenaire de la boss, je vais aller faire des shows. Fuck off. Fuck off, fuck off. Je n'ai pas fait de shows de 2013 à 2013. Rien en tout. J'ai juste bu ma vie. Ça m'en fait de l'inspiration. 500 piastres par mois chaque une piôle. C'est magique. C'est même. C'est pour ça que j'étais on était bien là. On était vraiment bien. La grosse cuisine. Puis tu sais, lui, dans ce temps-là, il faisait de l'argent. Fait que tu sais, on avait, on avait, on était bien équipé. qu'il faisait ce tour à Camille. Il venait de finir, tu sais, il a gagné en 2012, ça c'était en 2013. C'est qu'il était encore sous son buzz, sous son ride de Star Academy. À qui, ça, est-ce que? Jean-Marc Couture. Je ne sais pas si. Il était roux. Ben, je n'ai pas suivi. Ah, en fait, il n'a pas suivi tant. C'est juste malaisant, là. Je n'ai pas suivi ça. Le barbe rouge, mes cheveux châtais. Il connaît Marlène Pitre. Ah oui. Bernard Scott. Tu m'en as, c'est avec qui je m'entends bien, là, c'est elle. Ah, sérieux? Ah, ouais. Ah, tabarnak. C'est quoi tu es comme instrument? Moi, j'ai joué de la basse. Tout le monde avait un groupe quand on était adolescent avec lui. Ah oui? Shout-out à DJ. C'est quoi, des compos ou des covers? Des covers. Des covers, oui. On a fait des kits de 15-16 ans et on faisait des bars. Oui, oui. T'es tanné de ne pas te faire sucer, donc t'as dit je vais être humoriste. Oui, oui, genre de. Genre de. Parce que genre, c'est un running gag de genre de chaînes alimentaires, de sexe, de distribution de sexe parmi les membres du band. Puis le bassiste est toujours en dernier parce que personne n'entend. Oui, mais en même temps, s'il se fait sucer par la grosse, c'est la meilleure pipe qui a jamais eu de sa vie. Je m'excuse, je m'excuse. Si t'es transformé en Alexandre Paradis le temps d'en. C'est pas faux. Est-ce qu'il avait partagé un... C'était pas un mème, c'était genre un espèce de truc genre marqué Breaking News. C'était juste genre comme un chanteur a aidé le drummer à installer son set. Oui, non, c'est ça, ramasser le set. C'est comme un peu Breaking News, c'est-tu dans ce cas? Moi, je souris ça. Parce que ça arrive juste blague de l'homme à jamais. Oui, blague de musicien. Comme ça, je joue plus de musique, ça fait 10 ans que j'ai pas touché une... J'ai un ukulélé chez nous que je gratte un peu, mais t'es moi tous que quatre cordes, je tripe. Non, oui. Mais dans le fond, c'est quoi en deux messages qui t'a poussé plus vers ça? Si tu sous-écoutes, dans le fond, qui t'a ouvert la porte vers... Non, 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 fuck all. J'ai tout le temps voulu faire ça, ça fait que je me suis dit un mané. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon coloc et sa blonde du temps ont déménagé. Ils déménageaient. Mais ils m'ont annoncé ça qu'ils déménageaient en septembre, le 4 juillet. Ça fait comme Chris, de beau timing, gang. Ça vient de passer, les déménagements. Eux s'en allaient, ils ont déménagé à Saint-Bruno. Moi, j'ai fait comme Chris, je vais faire le show, je vais m'en voir à Montréal. Le vrai Montréal, pas Montréal-Varenne. Montréal pour le monde de Rimouski. Varenne Longuin, Montréal, Mont-Tremblant, c'est la même affaire. C'est Montréal. Non, non, c'est pas... J'ai un chum qui restait à Contrecoeur. On est allé à Rimouski et il disait qu'il venait de Montréal. C'est Contrecoeur. T'as 45 minutes de route. Maintenant, il fait la part des choses. Si t'es aux États-Unis, t'as le droit de dire Montréal. Ailleurs, au Québec, c'est fucking... C'est un réveil que t'as dit. En même temps, si tu viens de Contrecoeur et tu te dis, c'est pas ta meilleure intervention, ça. Non, j'ai comme manqué... C'est ça. J'ai manqué la qualité en Théopas. C'est ça qui te... C'est cet astide de marre-là, des cold shots. Ça te ramollit. Fait que 2016, mon premier show, puis à partir de là, ça n'a jamais arrêté. Non, ça a été... C'est laborieux. Non, ça a arrêté en 2017. Toi, c'est quoi ta prochaine question? C'est pas assez bonne, j'en ai... C'est de la marge. J'en ai... T'as-tu trouvé ça difficile, l'adaptation, mettons, de partir du New Brunswick puis à Rio-Québec? Nous, ça a prouvé. Oui, c'est bien. Non, c'est bien. Mais je pense que l'adaptation, c'est bien fait. En fait, la petite histoire est que quand j'ai gradué en 2008 de la 12e année au New Brunswick, parce que nous, on est normal... On dit normal, Chris. nous sommes... Nous sommes normales. C'est drôle, en plus, c'est Marco qui dit ça. Il se tombe tout le temps dans les noms. Excuse-moi, je voulais. Il se tombe tout le temps dans les noms. C'est drôle, ça. En 2008, quand j'ai gradué, j'avais un de mes chums qui était à Lionel Groux en arts et lettres au cégep, justement. J'ai fait comme Chris. Moi, j'aime ça du théâtre. On m'a allé en arts et lettres. Mais arts et lettres et théâtre, à Lionel Groux, c'est deux choses différentes qu'on ne m'avait pas expliquées. En arts et lettres, c'est un cours de cégep régulier. C'est juste que tu as un cours d'interprétation de temps en temps. Fait que j'ai été un an avec Marilyn, justement, quand on sortait ensemble dans ce temps-là. Parce que c'est ma high school sweetheart. Oh, 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 oh. Vous êtes frère de Créole? Oui! Non, je n'ai jamais couché avec Marilyn. C'était drôle avec Marie-Pierre. En fait, tu pensais que... Marie-Pierre, c'est ma blonde. Tu pensais que... Oh, c'est un stichico. Pourquoi tu pensais que c'était nécessairement la même? C'est parce qu'il l'a pointé en disant Marilyn. Fait que je pensais... Parce que je l'ai accusé tantôt, mais ça... Mais non, j'ai... Il n'a pas pointé sa graine, Mastien, il l'a pointé lui. Moi, je l'ai connue quand j'avais 16 ans. Puis elle était dans 20 ans. Ah ouais. Ben, je m'excuse. C'est correct. C'est correct. C'est correct qu'on dit ça. Je vais peut-être le voir. T'en arnaque. Fait que c'est ça, j'ai quand même été à Sainte-Thérèse-Blainville dans ce coin-là. Fait que de passer un petit cul de 18 ans qui passe de Nouveau-Brunswick à là, c'était pas quand même... Là, le clash a été un peu plus gros, mais c'est pas si pire. Sainte-Thérèse, c'est pas un gros village. C'est pas si zéro que ça. Il y a 30 000 personnes. C'est pas Montréal. C'est pas... Fait que je suis retourné au Nouveau-Brunswick. J'ai travaillé pendant... Jusqu'en 2013 en construction, justement. J'ai fait ça. T'amais-tu ça? Oui. Oui. Oui, non. Quand c'était de la belle job, la belle ouvrage est le fun à faire en construction. Ben, c'est physique. C'est le fun. Les journées passent vite. C'est quoi la belle ouvrage? Genre démolir des choses? Non. Oh, Chris. Non, non, non. Moi, c'était du... Pour les gens qui ont déjà fait ou qui font de la construction, on va comprendre, c'est du système intérieur ou ce qu'on appelle au Nouveau-Brunswick, du steel stud. Tout ce qui est commercial, en fait. Je vais utiliser les termes anglophones, mais du steel stud, du drywall, du hanging ceiling. Oui, oui, oui. Tout de plafond suspendu, en fait. C'est commercial. Donc, on avait des plans de magasins dans un centre d'achat. On avait notre lot. Puis dans deux semaines, il faut que ça ressemble à ce qui est sur le plan. On rentre là-dedans. OK. On monte des murs et on fait no shit. Ça, c'était le fun. C'est le bel ouvrage. Je trouve que le bel ouvrage de même au Nouveau-Brunswick t'en a deux ou trois mois par année. Ah, je sais. C'est pas si le fun que ça. Puis avec Connex que j'ai tantôt avec la restauration après-sinistre, je me retrouvais à faire sortir des meubles, des maisons qui avaient passé au feu parce qu'il fallait les nettoyer pour les assurances. Puis aller dans des sous-sols de gens dont je me calisse à arracher du tapis humide parce que la teint qu'à eau chaude a coulé. Ce bout-là, j'ai de ça mis en tabarnak. Ça fait que c'est une des raisons pourquoi. Si ça avait été juste un bel ouvrage, peut-être que je serais encore prêt de faire la construction parce que c'était quand même le fun, sauf qu'en même temps, j'ai tout le temps voulu faire de l'humour. En même temps, c'est une bonne chose seulement que ça ait viré plate pour toi. Je sais que Marco aime ça demander des anecdotes de scène, mais t'as-tu des anecdotes de construction, mettons? De construction? Mettons du monde weird que t'as pogné. Du monde weird, c'est souvent des clients genre... Ah, mon père le tuerait s'il n'était pas de jamande. Ben oui, il le violait. Ah, tabarnak. Non, mais son frère. Il me forçait à le laisser me sucer. Tu t'aimes, mon autre. Mais pas tant, non. Un jour, je vais avoir la force de le dire. Ah, mon Dieu, Seigneur. Ah, tabarnak. En construction, en fait, les clients, surtout en restauration après-ciné, c'est des petits clins. C'est des taudis, c'est des places, pas le fun. Parce que souvent, c'est du monde qui ne prenne pas soin de leur logement, donc la taille chaude va péter, le bain a resté dessus, ça fait qu'il a débordé. C'est souvent des petits clins, c'est souvent du monde pas super, super vide d'esprit. Fait que tu rentres là puis c'est une sou à cochon. C'est dégueulasse. Il y a 1000 chats dans la place puis les litières n'ont jamais été faites depuis 98. C'est ce genre de place-là. Fait que tu rentres là-dedans puis tu ramasses ce que tu penses être de la vieille humidité puis tu te rends compte que Chris, ça fait 15 ans, c'est humide ici, ça conflit. Ramasser de la marde de v'là 15 ans puis t'as le tour de faire du ménage puis de ramasser puis d'enlever de la crotte puis de l'enlever de la scrap puis de rebâtir puis de remettre... Puis quand tu finis la job, les gens font comme « Ouais, vous avez pas mis des plastiques ? » Parce que dans ma chambre, il y a de la poussière. Hey, va chier. Mais tu peux pas rien dire. Fait que tu fais comme « Je vais aller passer une guénie dans la chambre. » Là, tu fais comme mais ça a pas été poussé sur tes sites depuis 96. T'sais, c'est ça. C'est ce genre de... T'es bon bruit. Mais connaissant ton humour, est-ce que tu devrais écrire un « Rent » là-dessus? Ouais, pour vrai, ça serait intéressant. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. T'sais, pas un « No number » mais un petit « Rent » de genre un « Bit » que tu fais de ta couche chocaine que c'est dégueulasse chez elle mais Chris, la poussière, non. Ah ben, clairement, tu peux-tu utiliser ton bagage aussi pour faire des jokes là-dessus? Tout le monde relate sur genre Bon, tu t'es traité comme dans la marde? Prendre ça en note. Note-le pas, c'est pas juste. Les « Dry Walls ». Les « Dry Walls » on parle de ça, mon choc. On va les réécouter et puis on va être comme « Oh yes, bonne idée. » Attends, c'est à 58 minutes si tu veux avoir le temps. 58, parfait. Tu t'enlues-tu des fois du nouveau produit? Non. Non? OK. Non, mais non, mais non, c'est que... C'est pas que je m'ennuie pas. J'aime y retourner. J'aime y retourner parce que j'ai un frère et une sœur qui sont là-bas. Ma mère est encore là. Mon père aussi, mais t'sais, il est un peu en poussière. Fait que c'est dur d'y parler. T'es tout le temps avec ton oncle pis c'est un peu awkward. Non, non, il est mort pour vrai. Ah! Bon, ben finalement. Bon. Excuse-moi. Fin du podcast. Excuse-moi. C'est normalement de saison, mais il est... Il me salue mon nom, mais je l'assume pas. C'est très drôle. Parce que t'sais, il est mort, il fait comme un mois. Fait que t'sais, c'est frais. Ah, t'as parti. Non, c'est pas vrai. Good job. C'est pas vrai, c'est vrai. Good job. En plus, c'est tellement sensible ce gars-là pour vrai. C'est pas un knock, c'est juste frais. Non, non, c'est vrai. Non. Quand t'as dit ça, je me dis, « Oh, c'est-tu, il va fondre. On va le voir. Est-ce que ça va être malade. On dirait un floater l'été. Est-ce que c'est-tu, genre une crème glacée d'un coke. Mais pour te remettre dans le mood, il est quand même mort en 2016 d'une crise de coeur qu'on n'attendait pas. Fait que c'est quand même une belle surprise un 26 octobre 2016 de te faire appeler le matin par ton frère qui est comme, « Ah, papa est mort. » Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment mal placé que je mange une chip. Juste là. Ah, ben je peux en manger une aussi, fait que ça va être... Ouais, oui, mangez-la et deux en même temps. Est-ce que tu te calais? Pour toi, papa! C'est ça, ça me dit... Let's go, champ! J'aime ça. Go, champ! J'aime ça, j'aime ça ton nom de Vaux-Brunswick pour retourner voir ma... Il appelle son père, champ! Ah, c'est ton père qui est mort. OK, je pensais que c'était ton oncle. Non, non. Non, mon oncle, je l'ai tué. OK. Oh! Ah non, mais... Mes sympathies. Au plus tard, je serais avec... Bon. Mais quand ton père est mort, tu faisais les ateliers du beau friend grenier. Oui. Puis ça, je veux savoir, mettons, à quel point ça l'a joué dans ton évolution humoristique. Tu sais, le avant, le pendant, Il nous payait 50 piastres pour ça. Il faudrait que ça soit quelque chose de beau, là, si tu peux. Euh... Marco est parti, je ne vais pas dire quelque chose qui pourrait le mettre mal à l'air, c'est plate. Ah oui. Chris, il se lève tout le temps d'avoir un an. Qu'est-ce que tu parles? Non, non, il n'y a pas eu tant de changement. Honnêtement, il n'y a pas eu tant de changement. Il n'y a pas eu... Non, non, parce que je n'ai pas encore fait de mon deuil, je pense. Attends, mais là, je te parlais des ateliers de fin de grenier, pas par rapport à ton père. Les ateliers, ça a changé quelque chose. Ah, les ateliers, OK, les ateliers... Oui. Est-ce que la bombe, ton père a changé, moi, c'est ça, j'avais compris? Non, 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 c'est dépendant, ça. Chris, si les ateliers ont changé quelque chose, ça a tout changé. Non, mais c'est ça, je me disais. Je trouvais ça drôle, en tabarnak, je te demande comment ça a changé de quoi pour toi, les ateliers de fin de grenier? Ah, absolument rien. La question était formulée dans le sens... Oui, c'était juste la transition sur ton père. C'était comme... On devait être le nom de père mort. Mauvais segue. C'est pas ce que c'est grave. Non, les ateliers de fin de grenier ont tout changé. Tout changé. Ils ont mis de la place dans ma tête pour apprendre à écrire une blague. Parce que ce que je faisais, tu m'as vu au début, ce que je faisais, c'était très malhabile, c'était très... Je faisais ce que... C'est un chip. Mets-tu un cold shot? Tu peux le percer avec un ciseau au style et tout. Au moins, on joue au dors avec. Oui, on n'a pas de dors, mais on a des exactos. Fait que, c'est pareil. Se lancer des exactos. Chris, c'est magique, ça. Ah! Ça prend juste un autre petit nouveau brandoué pour faire avec Chris lancer des exactos, c'est magique. C'est parfait, ça. Atelier Frank Gagné, c'est un macroyant famille. Atelier Frank Gagné, ça a tout changé où je connaissais rien de l'humour. Ah, cale de l'humour. Puis... Puis t'es dans le comédie geek, autant que tu le disais. Oh, il y a le comédie geek, puis je comprenais l'humour, je comprenais ça, ce système-là, mais moi, je me connaissais pas là-dedans, dans cette machine-là. Et je me suis fait refuser l'école de l'humour trois fois. Donc, pour moi, à ce point-là, quand je suis arrivé à Montréal, j'avais déjà essayé l'école trois fois, fait que je montais à Montréal. J'ai fait en 2000... J'ai essayé en 2009, 2011 et 2012. Et on m'a refusé parce que j'étais mauvais. Puis c'est normal de refuser quelqu'un qui est mauvais, j'étais pas bon. Toi, ils t'ont refusé combien de fois? Trois fois aussi, je pense. Ils refusent quand même pas mal. Oui, mais c'est correct. Mais moi, ils ont bien fait. Oui, mais moi aussi, j'étais pas bon. Mais non, plus que trois. Je ne parlais pas combien de fois. Ils ont bien fait. Ah, ils ont bien fait en crise. Non, non, plus que trois. Tu fais de l'impro, toi? Non, je pense qu'ils m'ont refusé cinq fois. Cinq fois? Oui, cinq. Puis à la... De trois à cinq, la gaffe est gros. C'est passé quoi dans ta tête? C'est assez loin dans ma tête un peu. Puis je me rappelle juste la dernière année, je me suis dit, ben là, s'ils ne me prennent pas, il faut que le gaffe. Ça a commencé quand même jeune, c'est-à-dire? Oui, comme il y a 16 ans. On va s'en faire le beau d'aller voir à 15 ans. Oui, non, mais à 16 ans, c'est tes premières années d'inscription pour l'école? Non, il faut être 18 ans. Non, j'avais 17 quand je l'avais fait, mais j'allais avoir 18 dans l'année. Est-ce que j'avais fait aussi? 17, 18, 19. Ouais, puis 21, c'est cinq fois. OK. 21, ça a été la dernière fois que j'ai fait les auditions. Ah, c'était ténace. Puis ils ont bien fait de ne pas me prendre, ben j'aurais pas fûté dans le cadre. Moi, je parle avec du monde qui se font à l'école maintenant. Puis le cours de danse, là. M'encontre-torche. De danse? De danse? C'est sans doute une exploration corporelle. C'est dans les domaines qui... Imagine, essaie de faire surcer de ta zone de confort de tous les manoeuvres qui peuvent. C'est exactement ça. Mais je comprends l'utilité de faire prendre conscience à du monde en humour de leur corps. Parce que ta partie texte puis ta partie corps qui le rendent juste... Après ça, est-ce que le but, c'est de faire des step-et en collant? Je suis pas sûr que ça, ça m'aiderait moi. Oui. Juste que tu me fasses prendre conscience puis que tu me le dises vraiment dans un number sauf que là, après ça... Pour la personne qui est stiff sur scène puis qui est de même avec le micro puis qui fait comme « Bonjour, je m'appelle Jérôme et je fais des blagues. » Le cours de danse peut être bien pour lui faire comme moi. « Hé, Jérôme, t'as le droit de tenir ton micro dans tes mains. » Genre Vio, c'est-tu qui fait le cours de danse? Vio qui fait le cours de danse, ça, je paierais voir ça. Moi, je paierais pour voir Angelo qui fait le cours de danse. Il y a l'avantage. Il y a l'avantage. Il y a quatre jambes. Pourrait que ce soit Vio qui le fasse bouger. Non, mais... Ça serait drôle. Mais je veux qu'on vienne s'est étudié pour faire une grenier pareille. C'est même funny qu'est-ce qu'on dit, mais c'est plus pertinent à ça. T'as quel âge, Pierre? J'ai 29 ans. 29 ans? Oui. Ah, OK. C'est cool. Oui, fait que je suis encore assez jeune et fringant pour percer dans ce métier-là, mais je suis pas encore trop jeune pour faire comme... Tu fais pas les jokes d'école secondaire. Non, non, c'est ça. Je suis plus nostalgique que je vais avoir un livre secondaire. Je suis pas non plus le jeune de 18 ans qui arrive là, qui arrache tout pis qui est un peu cocky. Je vise vraiment personne en particulier. Oui, mais en même temps, ça prend du temps aussi, je veux pas... Non, mais c'est... C'est de développer une maturité pis d'être intéressant sur scène. C'est bon d'être drôle, mais c'est une chose d'être intéressant aussi. Oui, oui. Pis la personne que je visais, c'était... Non, c'est pas vrai. L'autre, c'est une cave, 16 ans, il colle des mots, des gros projets, chum. Ah oui, est-ce que... OK, ben, tu veux que je parle des ateliers fringues, mais tu crées ce ton... Est-ce qu'il est encore là? Oui, il est encore là, il est encore là. Il est encore là. Mais les ateliers fringues, c'est ça, ils m'ont... Ils m'ont donné les outils que j'avais pas, finalement. OK. Tu sais, de... Juste d'être mauvais au début, avoir une vitrine pour être mauvais, ça a été ça. À place de faire des open mic pis d'être mauvais devant les gens, which que je suis encore des fois... Je pense probablement à tout le monde. Oui, c'est normal. Ah, ben c'est normal d'être mauvais au début. C'est juste que c'est beaucoup plus le fun d'être mauvais devant un groupe fermé de 12 personnes ou t'explores ta bébite. T'es dans un environnement contrôlé. Moi, il y a eu avant-après où j'ai fait des open mic où j'étais correct parce que je suis allé sur scène, j'ai fait de l'impro. J'ai fait du tout sur scène, je me sens bien. C'est juste que j'avais pas le texte pour backer que j'étais sur scène. Fait que j'étais pas si drôle que ça. J'étais funny, mais j'étais pas drôle. Et après les ateliers ou après même pas la première session, qui ressemble un peu à ce que je fais là, mais qui est très over the top, qui est très énergique. Là, ça a ouvert des portes. Là, ça a fait comme OK, mais ça, je l'ai pas découvert sur scène, je l'ai découvert dans les ateliers. Fait que j'ai été mauvais devant 12 personnes qui me jugeaient pas ou qui me jugeaient mais qui me jugeaient positivement, constructivement. Tout le monde est au même niveau. C'est exactement. C'est un workshop. C'est un workshop et c'est parfait pour ça. Le dernier open mic que j'ai fait avant les ateliers, puis pendant les ateliers, j'ai presque pas joué une grosse année, année et demie où j'ai pas joué ou presque pas parce que je faisais les ateliers puis moi, ça me suffisait amplement justement parce que je suis en train de découvrir tout ça. Je me découvrais sur scène. Fait que je suis certain que tu pastiches le dernier que j'ai fait open mic avant Frank et après Frank, puis il y a un univers entre les deux. Je suis certain, 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 certain. Ça m'a permis de découvrir, de découvrir, criss que l'accent par chanou revient. m'avions permis de découvrir de mon personnage, de ma valeur sur scène. C'est ce que ça m'a, Frank m'a permis de découvrir ça puis juste la base. Puis Frank, ce qui est le fun, c'est qu'il apprend pas juste la base de l'humour mais comment agir, être poli. Prends une douche avant de te présenter en public. C'est niaiseux, mais Frank, dans son premier cours au début de la session, il puait puis tout le monde lui a dit Frank, prends une douche. Puis à partir de l'heure, on fait comme Chris, on devrait prendre une douche nous autres ici. Non, non, mais... Prêché par l'exemple. Ça a l'air con, mais c'est vrai. T'arrives dans les loges puis tu pures, tu te feras peut-être pas bouquées. Les loges, c'est tout petit, c'est gros de même. Certaines loges... Mais ça, je pense, c'est pas juste en humour, c'est dans la vie. C'est dans la vie. C'est dans la vie, mettons que t'as pas le luxe de faire que de l'humour, que tu vas prendre ta douche à 4h de la brindie avant d'aller faire ton show, mettons. Tu vas aller travailler toute la journée, tu vas finir de travailler à 7h. Après, ben, tu te dépenses à aller faire ton show parce que t'es comme « Ah oui, Chris, je suis président. » On peut chanter le chandail, mais un mec du déo. Je sais pas, j'ai changé le chandail. C'est ça, traîne-toi un déo, traîne-toi un nouveau chandail. C'est ton kit de scène, mettons. Traîne-toi là. Frank donne beaucoup, beaucoup de hints sur l'humour, mais il donne beaucoup de hints sur comment agir comme humoriste. C'est la main des techniciens. Remerciez celui qui t'a booké. C'est une bonne personne. C'est aussi niaiseux que sur les groupes, parce que c'est les groupes Messenger, quand t'es booké sur un show où t'as tout le monde, fais juste dire merci pis fente ta gueule. Commence pas une conversation en faisant des jokes avec tout le monde. Ça gosse trop encore du monde en conversation. C'est des in-demain que tu finis par apprendre avec le média, mais que lui, Chris, il donne les outils là d'avance. Tu brûles pas d'étape ou t'as pas passé par cette étape-là. Fait qu'il donne ben, ben des bonnes... Oui, avant et après, mon père mort. Est-ce que t'es dans la boîte de gérance de French? Oui, la boîte de gérance de la boîte de développement. Ouais, de développement. C'est plus un manager qu'un gérant. Ouais, exactement. C'est un mentor, c'est un conseiller. En fait, ça, on est... C'est plus un manager qu'un gérant. Ça fait aucun sens ce que tu viens de dire. En plus, il fait de la lutte. Ben, c'est le même mot. Ce serait quoi? Ce serait Jim Hart? Ben, c'est un qui traduit. Paul Eamon? Peut-être pas un Paul Eamon. Ah, qui est gérant de lutte, astille. Ouais, ce serait qui, mettons? Parce que Paul Eamon parle à la place de... Ça serait un... Toi, t'aurais plus besoin d'un bodyguard, peut-être. Ouais, c'est ça. Le groupe de bodyguard alentour de Goldberg, là. Ouais, ouais, ouais. Frank, c'est le groupe. C'est le groupe. UFC star, là. Ouais, ouais. Ou si t'as un genre... Tu peux bien parler, tu peux avoir genre comme un... Tu sais, un diesel, genre pour Shawn Michaels que lui, ça avait parlé, mais il avait juste besoin d'être plus fendant puis d'avoir une protection, genre. Ouais, genre, genre d'homme. En même temps, c'est le fun. Tu sais, moi, pour le booking, moi, je trouve ça très difficile. J'aime pas ça me booker. J'aime pas ça tanner le monde. J'aime pas ça déranger. Ouais. Fait que pour le booking, moi, je trouve ça très, très difficile. Fait que là, des fois, je fais quand même, moi, je... Frank, j'irais jouer au... J'ai une place que j'ai jouée, là. J'irais jouer au... À GHB, mettons. À GHB. J'irais jouer à GHB. La seule soirée du Mont-Montréal. La meilleure. J'irais jouer à GHB et tu t'extrises-tu la personne qui s'occupe du booking pour... J'irais avoir un spot. Fait que moi, pas de trouble. T'es connaît tout le monde. Fait que pour lui, c'est facile. Fait que c'est un... C'est une bonne façon. Puis t'es... J'ai des questions sur des textes. J'y envoie. T'es... Hier, je jouais. Puis j'étais pas satisfait de mon texte. J'étais pas satisfait de ma performance. J'ai fait comme... Regarde. À matin, je me suis réveillé. J'ai révisé mon texte. J'ai mis des notes. Je te l'envoie. Puis j'ai fait comme... OK, parfait. Je vais repasser dessus. On va regarder ce qui marche, ce qui marche pas. On regarde ce qu'on coupe. On regarde ce qu'on repunche. On regarde ce qu'on change, ce qu'on enlève. Puis il va me le renvoyer demain ou après-demain quand il va avoir le temps de faire ça. Fait que t'es... C'est un mentor. C'est un coach. Puis ça vaut vraiment la peine. Ça fait combien de temps qu'il t'a fait le cours, déjà? J'ai commencé... Ça va être deux ans. J'ai fait quatre sessions. T'as pas la dernière, c'était quoi? C'était la dernière, exactement. Qu'est-ce que ça serait un an ou ça serait deux ans? Deux ans. Deux ans, oui, c'est ça. Ça fait deux ans. Puis là, ça fait... Ça fait presque six mois. Ça va faire six mois en septembre que je suis en gérance ou en gestion ou en management ou en coaching avec lui. Pour quelqu'un que ça y intéresserait de le faire, mettons, comment ça fonctionne? C'est des cours de soir, des cours de jour? C'est des cours de soir et ou de jour, dans le sens où Frank-Louis se libère quelques slots dans sa semaine. Et là, il parle pas de sa blonde, des slots. Ah! Mon Dieu. C'est de connu! M'excuse, Jen. C'est l'un pour toi, papa! C'est l'un pour toi, papa! Peace! Je vais désormais juste le bout de l'autre du podcast, je vais l'envoyer à la france. It's for you, champ! For you, champ! This one's for the champ right here! I love you, champ! Excusez. En fait, c'est très, très simple. Si t'as jamais, jamais fait d'humour dans ta coulisse de vie et tu veux faire les ateliers Frank-Régné, va faire deux, trois open mics avant. That's it. OK. Fais juste deux, trois open mics avant. Dis que t'as un peu d'expérience sur scène, que ça t'intéresse, que t'aimes ça, que t'es passionné. Parce que Frank est quand même un bon radar à faunir. Il est capable de savoir qui est sérieux, qui l'est pas. T'es... OK, c'est cool. Moi, j'aimerais ça faire du... Moi, je suis drôle avec mes chums, je suis drôle, je fais rire mes chums, mon tabarnak. C'est le fun. Estime, en avant, dans les freaks, une guitare, ton tabarnak, tout le monde rit. Ta bonne idée, les filles, c'est moi, t'es moi y aller, ta bandak, t'es moi y faire rire le monde. Mais t'arrives avec un micro en avant des gens, là. Tu sais, c'est du monde qui gèle l'amnestie. Prends le temps d'aller faire deux, trois open mics, de savoir si vraiment t'aimes ça pour de vrai. Si t'es sérieux là-dedans, texte Frank directement. Parce qu'il a eu de la crédibilité à ses yeux, dans le fond? Oui, oui, mais c'est pour pas... Non, c'est juste pas pour l'impressionner. Pas pour l'impressionner. Non, 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 si tu viens faire des ateliers, parce que Frank prend ça très, très au sérieux, arrive-là préparé. Puis tu sais, Frank n'est jamais dans le jugement. Si t'arrives-là, parce que la façon que ça fonctionne, ces ateliers, c'est que c'est un texte de cinq minutes, 9-9-9, un nouveau texte de cinq minutes chaque semaine. Fait que si t'arrives-là une semaine, t'es comme, j'ai pas vraiment le temps cette semaine, j'ai comme trois minutes, c'est correct. Il te jouera pas ça en calice. Fait que t'as monté, parfait, la vie existe. La vie arrive, t'as pas le temps cette semaine, il y a pas de trouble, mais si tu fais ça chaque semaine, le moment donné, il va faire comme moi. T'es-tu vraiment sérieux là-dedans? Ça vaut-tu vraiment la peine que toi, tu me donnes l'argent pour que moi, je te donne des conseils si ça t'intéresse pas vraiment? Il fait pas ça pour lui, il fait ça pour la personne qui veut des conseils. C'est comme dans un gym qu'une personne pousse moins, c'est comme bagage, je vais me casser de toi vu que tu payes. En fait, non, Frank se sentirait mal de prendre l'argent de quelqu'un qui veut pas faire ça. Oui, il va juste il va y jaser, il va dire genre vraiment, tu veux-tu faire ça? Parce que comment t'agis là, tu t'offeras pas deux minutes dans le vrai milieu. Puis après ça, la personne va le prendre comme qu'elle veut le prendre, qu'est-ce qu'elle veut avec. Si elle le prend comme un est-ce de pied dans le queue puis qu'elle se force, ben here we go, ça va... Est-ce-tu vrai, by the way, que Frank a comme un harem de femmes puis ils font des cérémonies un peu comme Raël? Toujours, toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben pas comme Raël, plus comme un genre de Ron Jeremy. Oh, fait qu'il se tient la base de la graine pour être sûr d'avoir du sang. Frank, c'est pas qu'il y a un gros pénis, mais il y a un pénis magique. Oui. Comme l'autobus magique. Ouais. OK. Est-ce qu'il chante la toune en fourrant, genre... Non, c'est son pénis qu'il la chante. All right! L'urette parle. Ah, c'est beau, ça. Comme d'Abrino. OK, on va aller dans le corps humain d'une petite fille. Let's go, gang! C'est comme... What? Juste les soins à l'aise là-dessus. Oui, ben merci. Oui, oui. On parle beaucoup de Frank. Juste finir, rapper ça. Oui, oui. Avec Frank. Je parle beaucoup en bien de Frank et sa vision de l'humour. C'est pas la seule vision. C'est pas la seule avenue non plus. Il est comme l'école de l'humour. Et tu sais, je prêche beaucoup par cette école-là parce que c'est par cette école-là que j'ai grandi comme humoriste pour le petit humoriste que je suis dans ce gros crise de milieu-là. Mais tu sais, si toi, t'es autodidacte et que tu fais ça toi-même, t'as le droit, puis ça t'appartient, puis tu vas aussi être bon puis aussi réussir que n'importe qui d'autre. C'est juste que l'école Frank Grenier est une école de pensée. Frank a sa façon de voir l'humour, même si toi, tu prêches pas par ça. Il y en a pas de problème. On s'en calait. C'est juste... Moi, je prêche par cette école-là parce que c'est celle-là à laquelle moi, j'adhère. Je comprends même pourquoi je viens du monde des hommes martiaux puis je fais la même crise d'affaires quand je t'ai dit « Non, viens voir ce gym-là, c'est malade, c'est quoi qu'il faut? » C'est pas pareil, pantoute, tabarnak. C'est la même affaire. Nous autres, on fait des kata. OK. Je fais pas de kata, je fais du muay thai. Les cours de gestes, genre. Mais après, il nous montrait quand même les astuces de danse de Thaïlandais, les débuts de compas de muay thai, puis c'est déjà fait « Nope ». Moi, j'étais là pour avoir un poignet du bon dans la clinch avec des genoux, mais là, finalement, là, tu me montres à danser puis t'es comme « Soyez sexy ». Marco, les autres nationalités, il y a bien… Non, c'est souvent… Non, zéro ou zéro, mais d'apprendre les cours de danse, t'as des affaires dans le margeau, c'est comme « Ah! » Comme il dit « C'est gay », puis ça, les astuces de gay, non merci. » Il dit souvent ça. Comme je dis tout le temps, ils se reconnaissent. C'est vrai, il dit ça souvent, ce gars-là. En truck, quand on est en truck, des fois, on travaille entre un et il dit des affaires homophobes tout le temps. Sinon… C'est ça qu'ils se défendent même pas. Alors oui, il y a pas tellement de monde qui suivent ça. Ça fait tellement qu'on avait des propos genre anti-raciste puis anti-homophobes. Ou le monde qui suivent ça sont comme « Ah, Christ, c'est même pas un vrai homophobe, finalement. » Puis là, ils se désabonnent du petit peu. C'est homophobe, tu veux être homophobe, arrêtez d'écouter, je m'en calisse. Oh! Oh, bam! Dis-donc, tu viens du monde de l'impro? Oui. Oui. T'as commencé à quel âge dans le fond, l'impro? L'impro, j'ai commencé, j'avais quoi? 7-8 ans pour faire de l'impro. 7-8 ans? Oui. Oh! Ah, pardonne-moi, les gars! Tight! À quel âge? Non, mais t'as commencé qu'au primaire? Au primaire. Au primaire. Ça, ça me fait bien rire. Je suis pas une bombe d'impro comme un Arnaud Soli, comme un Julien Lacroix, comme… Je pourrais peut-être l'être si je me remettrais dans le bain, dans le sens où ça se perd pas tant que ça, puis c'est très, très… C'est le fun de faire de l'impro. Ça fait 7-8 ans que je n'ai pas fait. Mais t'sais, j'ai commencé, il y a quoi, on va dire 8 ans à faire de l'impro. Je l'ai fait jusqu'à tant que j'avais 23. Puis je l'ai fait chaque année dans ces années-là. Il n'y a pas une année que je n'ai pas fait. Ah oui. J'ai une quinzaine d'années d'impro dans le corps puis j'avais 25 ans. C'est quand même beaucoup d'impro. C'est énorme. C'est beaucoup. Sauf qu'à un moment donné, c'est que t'en fais tellement que tu ne viens qu'à te détacher de tout ça aussi. Même si là, j'en referais. Le temps me manque, mais j'en referais là. Juste pour le fun. Tu aurais-tu essayé le punch club, genre? Ah, je serais pas là. Genre, je vais prendre une ligue basse, basse, basse. J'irais dans une ligue de basse. Je brûlerais la ligue parce que je suis fucking bon. Je te montrerais non. Mais j'en recommencerais du début. Mais c'est que l'impro acadienne, néo-brunvicoise est très, très différente de l'impro québécoise. L'impro du pied de la sagouine. Mais t'essayes d'être un peu méchant. T'as pas si tort que ça. Non, man. Moi, j'ai écouté Les Trois exils de Christian et Esiam. J'ai trippé. Christian Esiam, qui est mon premier mentor dans la vie, mon mentor en impro. Spirituel. Ah, excuse-moi. Le pas et le pas, c'était pas... Ça a été mon coach. Christian Esiam, qui a été mon premier coach, mon deuxième coach d'impro. Il m'a coaché pendant sept ans qui est une bête. Une bête de scène. Le gars, le gars, il est malade. Christian Esiam. Christian Esiam, regardez ce nom-là en tête. Il était venu à Montréal faire une coupe, c'est un long monologue en fait, qu'il faisait en théâtre qui s'appelait Les Trois exils de Christian E. Mais c'était vraiment impressionnant. Il parlait de Val d'Amour, justement, lui, il vient de là. Il vient de McKendrick, un petit village au-dessus. Oui, 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 oui. J'ai fait de l'argent là-bas. Tabarnak. Non, c'est pas vrai. J'ai crossé tout le monde là-bas. C'est du bon monde. Non, non, non. Son car, c'est-tu? Son car, c'est-tu? Son car avec McKendrick, c'est-tu? I used to break all the guys. C'est-tu qui d'autre vient de McKendrick? Marilyn Pitt? Ah, la blonde à GF. C'est-tu ma blonde? Ah, non, c'est-tu? Ça revient. Non, c'est-tu? Bref, tu fais de l'impro du pays de la Sagouine. Mais oui, tu sais, l'impro est quand même différente où l'impro néo-brundicoise est restée très de base. Il est resté très... On fait un impro. C'est comparé. C'est mix, c'est chanté, c'est à la manière de... C'est Samson, c'est mimey. C'est très, très de base, mais ça reste très, très fort comme impro. Là où le Québec est le fun, c'est que ça a exploré plein, plein d'avenues d'impro. Il y a des branches partout. Il y a des... Des bandes-parts, puis je sais pas si ça existait ou... L'impro qui joue un peu partout. Mais moi, j'ai moins adhéré à cette impro-là. Mon impro a tout le temps été un impro classique, une arène, un ref, deux équipes. Des comparés, des mix. On fait quatre impros. Quatre impros. Il y a un gagnant. Fait que d'arriver au Québec... Il n'y avait pas de mix de la fondement? C'était juste vraiment... Non, non, non. C'est mix. Il y avait des mix. Des comparés. C'est juste qu'au Québec, les thèmes ont été créés beaucoup, 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 beaucoup. Qui est correct, qui est parfait. Avec l'impro, on s'en calisse. Il n'y a pas de règles. Dans l'impro, on s'en calisse. C'est juste que moi, je n'ai pas grandi avec cette impro-là. Il y a un tournoi à la Poquatière qui se faisait en 2011. Je pense que j'étais là. J'étais sans bras, sans tabarnak. Puis ça m'a clashé la différence de jouer l'impro. Tu sais, les Québécois avec qui on jouait, je pense que c'était l'UQAM ou le Trois-Rivières. Peu importe. Un université ou un cégep. Mais les gars étaient bons. Mais je les trouvais plates. Parce que l'impro que eux faisaient ou qu'eux connaissaient, ce n'est pas pareil partout, c'était très raconteur. On raconte des choses puis on est très dans la construction. Moi, c'est punch. Moi, je rentre là-dedans puis je punch, puis je caricaturale, puis je suis gros. Au Nouveau-Bruns-Bruns, c'est beaucoup ça. C'est gros, puis c'est des épopées. On y va, on y va. L'humour est plus mis de l'avant en général. Exactement. Pourtant, nos dramatiques sont quand même très, très bonnes aussi. On réussit à faire de très bonnes choses. Je claschais complètement, ça m'a beaucoup déstabilisé. C'est pour ça que j'étais aussi ce petit traumatisme-là d'avoir pas fait d'impro non plus un coup rendu à Montréal. Ça me manque pas présentement. J'ai mon fixe de scène en faisant du stand-up. Tu trouvais ça plus déstabilisant avec de quoi d'écrit ou de picher dans le vide avec tu ne sais pas vers quoi ça s'en vient? Non, ça ne me dérange pas. Quand c'est un créneau pour ça en stand-up, les gens s'attendent que t'arrives à quelque chose d'écrit, t'arrives à quelque chose d'écrit et c'est bon, tant mieux. L'impro, si t'arrives à quelque chose d'écrit, ça paraît et c'est de la calesse de marre. Oui, oui, c'est clair. Non, ça ne me dérange pas. C'est quand même... Ça fait peut-être un... Je te dirais que c'est très récent. Ça fait deux ou trois mois que je commence à me permettre d'improviser pendant mon stand-up. Rajouter des phrases, partir sur une bulle. C'est très récent. Je recommence à retrouver mes vieux réflexes d'impro que j'avais dans le temps. Ça, je trouve ça le fun. Depuis le Malrose, ce roman? Non, depuis l'anime que j'ai fait au plan de match. Oh, OK. Animé, tu n'as pas le choix d'improviser, ça m'a ouvert une belle avenue. C'était vraiment cool. C'est la première fois que j'animais un show. Puis tu sais, en animant, tu arrives au début... Encore là, là, je vais parler de l'école à Franck Grigny, tu ne fais pas de crowd work. Franck Grigny n'aime pas le crowd work. Ah oui? Le crowd work. Il trouve ça lézy, genre? Mais pas lézy. Non, il trouve que c'est de la marde. Oui. Parce que... Non, 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 parle du corps un, je vais aller pisser. OK, vas-y, vas-y, vas-y. En gros, c'est parce que le crowd work, c'est un peu la nouvelle école à Montréal. Puis moi, je suis né ensemble les deux parce que quand c'est bien fait par quelqu'un qui a vraiment de l'expérience en crowd work... Ah, Sugar Sammy, genre. Oui, mais ça, ce n'est pas du vrai crowd work. Ah, il est écrit, oui, c'est vrai. C'était... Oui, ça, c'est de l'excellent crowd work. Oui. Puis, mettons, il faut que tu fasses ça un peu, sauf que lui, c'est dans le cadre d'un show. Ce n'est pas pareil. Donc, je ne sais pas en plus, mettons, d'un Mike Baudouin qu'au bordel. Lui, il a comme, mettons, un genre de 8 ans d'expérience d'animation puis un 15 ans d'expérience de stand-up. Lui, il se permet parce qu'au bordel, ils n'ont pas le choix. C'est comme obligé. Lui, il se peut lui permettre de faire un 4 minutes... L'animation, oui. Au début, début. Un 4 minutes de vrai crowd work qui parle à la foule, mais il peut se permettre de faire ça puis d'être trisement solide dedans, vu qu'il a l'expérience requise. Puis même, après son 4 minutes, il fait un number pareil parce que c'est juste poche quand tu es le premier invité puis que tu passes après avec quelqu'un qui a chillé tout au long de la foule. Tu sais, t'es comme, OK, moi, j'arrive avec mon texte. Ça a l'air moins hot pour tout le monde. Je voulais l'autre avec qui on parlait. Non, c'est ça. Il se passe de quoi qu'il est moins hot sauf que, vu qu'il y a toutes les podcasts comme Mike Ward sous-écoute puis le monde de Jacky Rogan que eux parlent tellement du crowd work que ça amène genre qu'il y a du monde inexpérimenté qui se lance là-dedans puis là, ça donne la marde parce que le monde n'est pas prêt à faire ça. Tu sais, même tout le monde qui a une expérience et qui n'a pas le crowd work nécessairement, vas-y avec un number. Tu sais, ta job d'animateur, c'est de réchauffer la place puis de te faire rire. T'as la nouvelle école de parler au monde, fais ton number après puis t'as même des animateurs qui disent moi, lui, je fais un peu de crowd work puis je fais mon number en retour dans la track quand c'est réchauffé. Mais Chris, c'est ta job de réchauffer ça. C'est pas la job de réchauffer pour toi. Je peux comprendre où le point est que du bon crowd work ça rentre bien, ça rentre fort. Mais il faut que tu fasses un petit number après. Oui, oui, il faut toujours faire un petit number après pour que le monde comprenne les... Parce que si tu casses, si t'arrêtes au crowd work puis tu présentes en première personne, le public s'attend à être capable de répondre quand ils veulent. Moi, je suis le premier invité sur le show puis je range, je fais comme... Je parle puis je pose une question rhétorique au public que moi, je ne m'attends pas à avoir une réponse parce que j'ai un gag à lancer. Puis là, j'ai un colon dans le fond qui a comme... Non, t'as pas compris c'est quoi l'humour. Parce que l'animateur, lui, il faisait parler. Il y a un peu ça. C'est quand même un travail assez méticuleux. La job d'animateur est complètement différente de la job du morgue. Ça doit être plus difficile peut-être même parce qu'il y a un peu les deux. C'est différent. C'est pas plus dur. Ça gosse aussi les animateurs trop polis qui ne veulent pas, mettons, faire ma gueule complètement au monde. Ça dépend comment tu fais faire ma gueule au monde. J'ai mis un animateur qu'il y a un animateur qui va créer sur un esti de frette. C'est, mettons, un qui dit genre vraiment un gros femme tailleule hardcore avant de me présenter. Je suis comme, bon, OK, il y a un esti de frette. Mais c'est pas compliqué dans le sens où ceux qui sont désagréables vont être à la fin du show. Habituellement, quand t'es dans un bon bord, t'as dans une bonne place, le propriétaire ou le... J'ai roté dans le micro. Ça, c'est super, super phonétique. Il y a un puff on turn, oui. Il y a personne qui a rien entendu. Puff, 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 puff. Le propriétaire ou les personnes qui travaillent dans le bar sont assez bons pour aller voir le monde faire comme, OK, là, comme t'as fermé ta gueule. Mais t'es un... La personne qui crie en début de show, elle a besoin de sauf cinq secondes de gloire. Oui. Tu vois, juste, qu'est-ce que t'as dit? Ah, je comprends pas. C'est quoi ton nom? Bon, ben, bon, même un peu au monsieur qui ferme pas sa gueule. C'est beau! Fait que lui, tout le monde sait que t'es là. Fait que lui, il a été gêné un peu, il ferme sa gueule. T'as l'impression qu'on est correct qu'on passe à autre chose. C'est très, très rare que t'as besoin d'être agressif. Oui. Mais ça arrive, là. Ça arrive, il y a du monde qui sont sous-morts pis qui n'ont pas de bon sens, mais ça... Mais tu sais, je trouve qu'être agressif pis un ferme ta gueule, c'est... Faut vraiment que t'aies à la base de la sympathie du public. T'es tout le temps mieux d'y aller en questionnant. De genre... Ah, ouais. Pourquoi tu parles? Oui. Pis tu sois intéressé... Pis mettre la personne sur le spot, là. Penses-tu que t'es drôle? Non, 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 non. Ça, c'est baveur. Juste, pourquoi tu parles? Pis la personne... Ben, ben, c'est... J'avoue, quand même. Pourquoi la question... La question de pourquoi tu parles? C'est une raison moyenne, mais tu sais, sinon... J'avoue que la personne est désamusée. T'as-tu bien des hecklers à GH? Ben, pas pendant moi, mais c'est déjà arrivé pendant d'autres humoristes une couple de fois. C'est arrivé à la pire shot. C'était avec Jesse Shea. C'était du monde... Ah, ben, j'étais là. J'étais sur le show. Non, non, j'étais là du voir. C'était du monde straight en avant qu'eux, ils voulaient se faire ramasser. Pis, tu sais, ils ont été servis, là. Tu sais, Jesse... Il est ramassé, il est ramassé, il est ramassé. Sauf qu'eux, ils arrêtaient pas c'est ça qu'ils voulaient. Fait qu'on était comme « Yaya, je veux juste arrêter. Je vais rentrer dans mon socle. T'as vu que j'étais capable. » Mais la femme en avant, t'es-tu vraiment en tabarnak à ce point-là? Non, non, non. T'es pas tranché. Donc, elle jouait le jeu. sur mes affaires. C'est vraiment rare. Je me fais éclair. Quand il y a du monde qui parle, ben, c'est humoriste. Dans ma transition, je vais passer à un petit commentaire. Mais en essayant d'être quand même assez sympathique. Je veux pas faire la morale à la crowd. Non, non, non. On est pas là pour ça, là. Tu sais, à la limite, un petit... Quand je suis, en mettons, à la Brevoir, quand je suis en plus, si j'ai contact avec la personne, je vais tirer un petit genio-femme, d'ailleurs. Mais discret. Sinon, moi, quand je suis sur scène, j'aime pas aborder mais ça, c'est parfait parce que c'est pas méchant. Ça reste sympathique. C'est pas tout le monde qui l'entend. Non, peut-être si tu parles comme un animal. Ouais. Je continue mes affaires. Le silence sur la scène est la meilleure façon d'avoir l'attention des gens. Ah, c'est clair. Si t'as quelque chose qui se passe dans le fond du bord pis tu veux juste arrêter de parler ou du monde qui parle pis t'arrêtes de parler. Exactement ça. Un gros silence, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Plus il y a plus de son. Là, tout le monde t'en garde. Là, t'as le focus sur toi et là, tu peux continuer. Faire un gros silence. Des fois, t'as la personne qui parle qu'elle, elle se rend pas compte que le silence. Fait que là, tu tournes toute l'attention. Sur. Ouais, fait que la personne est là, t'es comme, hé, on t'entend tout. Ben, on pensait c'était toi le show. Continue. Continue. C'est pas vrai. Non, je fais que c'est que ah, t'as pas obligé. C'est pas nécessaire. Mais comment vous dites pour quelqu'un qui peut vraiment avoir le spot sur lui? Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, ça m'arrive rarement. Je sais pas, je suis tight dans mes phrases. Ouais. C'est ça. J'ai l'air un peu méchant avec mon neutre un peu. Fait que je me fais jamais crier. Fait que j'étais en train d'écrire un bit justement sur mon neutre méchant. Ça me fait très rire. Bon, en tout cas. Ça devient une fringue, ça. Les deux, vous avez le même discours. Non, mais moi, j'ai pas de bit là-dessus. Je l'ai vu déjà assez qu'il faut que je fasse des gags pour me rendre un peu sympathique avant de rentrer dans mes bits agressifs. Ouais, ouais, c'est blablabla. Aster. Les gens qui parlent, moi, j'ai pas... Quand vous allez me voir sur scène un moment donné, j'imagine, vous allez voir, il y a pas de place. Il y a personne pour parler. Ah ouais, tu parles vite? Je parle... Ben, c'est beaucoup trop intense. Il y a moi, quelqu'un qui m'accorde, je sais même pas si je vais l'entendre. Mais t'es un peu hyperactif, je pense, non? Oui, 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 quand même. Oui, oui. Oui, oui. Mais j'aime beaucoup ça... Ça m'énarre. Non, mais moi, mec, moi... Non, zéro, zéro. Moi aussi, je suis hyperactif. Anyway, c'était pas... Non, moi aussi, je suis hyperactif. Je pense que je bois de l'alcool pour me calmer. C'est un peu ça. C'est un peu ça, oui. C'est malade parce que le monde qui écoute en audio voit pas ta face. Je continue à rire pour aucune raison. Je suis en train de m'ouvrir des veines parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Tu peux aussi même être parti. Juste le bruit du micro. Ça va être tout pour cette semaine. Le monde qui ont le vidéo comprenne. Et là, il nous envoie chier. Ah, bien, merci, Pierre. Un finger, deux fingers, voilà. Rappelez pas l'ambulance, c'est ça qu'il voulait. Il est dans le bain. Un toaster. Il est bien, s'il fait chaud. Ben, c'est ça. En fait, en fait, l'eau, avant que je m'en a épicé, l'eau s'en allait, c'est ça, je commençais à introduire l'impro dans mon stand-up en animant. Oui. Quand j'ai animé que ça a ouvert une porte, l'eau, on est venu à la grosse discussion de l'animation où la job est très différente où, entre chaque humoriste, tu peux ne pas faire de gaffe. T'as le choix de juste présenter un humoriste un après l'autre. Sur des shows réguliers, c'est parfait parce que tout le monde qui arrive là sont supposés être professionnels et être très bons. La plus grosse job d'animateur, c'est une job d'animateur d'Open Mic. Ah, c'est clair, man. Parce qu'Open Mic, tu peux avoir un fret pendant cinq minutes. Comme animateur, il faut que tu reviennes et faire comme, OK, tout le monde, on revient. Oui, mais il faut que tu bâches le monde qui vienne. Il faut que tu pick up là, il faut que tu pick up là, il faut que tu ailles deux, trois bons gags que la crowd va faire comme, OK, on a le droit de rire finalement. OK, ouf, OK, ça fait pas juste cinq minutes que je ne ris pas et que c'est malaise. OK, fait que la prochaine personne qui suit revient dans un bon mood. Elle a la bonne place. Est-ce que souvent, tu es obligé d'accuser le fait, admettons, que la personne d'avant n'a pas été bonne? Moi, je n'ai jamais animé dans des situations comme ça. Non? Les fois où je le vois le plus souvent, c'est au bordel et dépendamment de l'animateur, oui, des fois, ils peuvent l'accuser. Mais c'est très bonheur, c'est très gentil. Mais oui, mais oui. C'est vraiment la personne qui vient de passer, mais en même temps, pour le reste du public, tu sauves le show. Exactement, et en même temps, la personne qui vient de passer, qui vient de faire un fret, elle ne sait peut-être pas qu'elle a fait un fret. Oui. Se le faire dire là. Il faut que tu sois autiste à barnaque, votre uncle. Non, ça se peut que tu ne te rends pas compte c'est quoi un rire. Il y a beaucoup d'humoristes qui commencent, qui font comme, « Ah, ben, je n'ai pas de rire. » Puis je me fais, « Lichez le coude. » Oh! Non, je n'ai rien. Il y a beaucoup d'humoristes qui commencent. Ça, c'est normal, parce que je le faisais au début, moi aussi. Je le fais, « Liche les coudes, moi, partout le monde. » « J.F., lâche-moi ! » Ça, c'est pour le monde en audio. « Je commence à flicher, gosse. » « Lâche ma bisoune. » C'est style G, hein. C'est style G, hein. Il y a tout le temps vouloir pas guérir un paquet de tout le monde. Il y a beaucoup d'humoristes qui commencent, puis j'étais comme ça au début. J'étais comme ça au début beaucoup. Ah, j'ai pas eu de rire, mais j'ai eu des réactions. C'est pas ça le but. Ah, j'ai eu des malaises. J'ai eu des « Oh, tu veux pas un fucking oh. » Jamais, jamais. Tu veux des rires. T'es là pour faire rire. T'es là pour faire décrocher les gens puis faire rire les gens. Je pense que si t'as un « Oh, ça prend un esti de rire après pour rattraper. » Oui, ben c'est ça. Si t'as un « Oh, c'est parce que t'as un malaise, faut que tu le rattrapes. » Mais t'sais, au début, c'est normal. Au début, on n'est pas bon. On sait pas comment écrire des gags. Fait que la personne va faire comme « Oh, ben j'ai eu des réactions. » Fait que je suis pas sur la mauvaise voix. T'es pas sur la mauvaise voix. T'as eu une réaction, c'est correct. T'apprends sur scène, mais t'sais, ça arrive d'avoir des « A. » C'est là où la job d'animateur, tu reviens, puis le but, c'est juste de « Pick up la game. » OK. On oublie tout ce qui vient de se passer. Le focus, c'est « It's it. » C'est une soirée du mot. On a le droit de rire. « Fuck, Léon. » On a le droit de... On revient, on revient, on revient. Le prochain... C'est la même affaire du sens inverse. C'est surtout au bordel, comme je disais, où t'as un « Nowhere », un « Nowhere », un « Nowhere », puis t'as François Bellefeuille qui vient faire ça. Tu parles du bordel de « Open Mike ». « Open Mike », oui, on a « Open Mike », au bordel. Les animateurs qui sont Joe Guérin et Antoine Durocher présentement sont excellents. Ils sont très, très bons parce que que t'ailles un fret, un monsieur de 45 ans qui vient faire des jokes misogynes, que t'as fait un « Kinoble », ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ah, c'est malade. T'as un « Chris » de fret. Ouais, des fois, je suis bouqué. Ah! Ah oui, OK. Faut que l'animateur rattrape ça. Mais si t'as un François Bellefeuille ou un Laurent Paquin ou un Mike Ward qui vient faire 5 minutes et qui te pète tout, il faut ramener aussi vers le bas. Ouais. Faire comme la prochaine personne qui s'en vient, « Eww! » Elle est pas connue. Fait que t'es, il faut juste que l'animateur soit un bon « Buffer » entre les personnes. Un show redé où c'est juste du monde qui vient de faire du « Stocklephone », t'as même pas besoin. Tu présentes un après l'autre pis c'est juste le « Fun ». On présente « Ah, viens là, on prochain, t'es là. Ah, continuez vos belles réactions, c'est le « Fun ». T'es là à faire. Puis, un animateur qui a du « Fun », comme moi, je me suis découvert en animant, juste rebondir sur ce que la personne a fait dans son « Number ». Un petit « Joke ». Même si c'est pas une « Joke » le « Fun », on s'en calait, c'est l'animateur. T'as pas ta « Joke », c'est ta « Job », c'est pas de faire des « Jokes », c'est juste d'être sympathique. Ouais, ouais. C'est la « Vibe » qui a amené. C'est la « Vibe » à amener. Exactement. Si en plus, ça va être drôle là-dedans, tant mieux, mais sinon c'est rare la « Vibe ». Moi, qu'est-ce que je fais souvent à GHB pis à d'autres soirées, c'est souvent quand ça va bien, je passe la poc au prochain. Ça va bien. Exactement. Même si t'as pas fini ton « bit », si ça va pas bien, je fais un « bit » ou deux. Ou sinon à GHB, qu'est-ce que je fais vu que c'est GHB en déprésentant, j'aime ça « roastier » à la personne quand j'ai quelque chose qui me vient en tête. En déprésentant, c'est pas que je le force pas, mais quand il y a quelque chose qui me vient en tête, je le fais tout le temps. Pis plus c'est un gros nom, plus je suis à côté pis je suis comme genre « Joke, j'ai roastier » c'est le « balaroc » Toi, j'ai du « stock » C'est le « balaroc » qui s'allumine le « smoke » sur la salle, c'est parfait. Lui, il a répondu « Attends, on est trop roast, c'est-tu comme « Fuck you, me fumez cette soirée. » Non, mais en intro, c'est jamais le roast. Ouais, c'est déprésenté. Ah, en déprésentant. Découvrir, c'est embarquer dans ça. Tiens, en intro, je suis le plus déchiqui possible pour que la... Autant que, admettons, si c'est un gros nom, j'aurai tendance à faire le moins de trucs possible puis dire son nom tout doucement, genre, mesdames et messieurs, c'est le « balaroc ». Puis le « waouh ! » Puis mettons, un de mes amis, je vais dire que c'est mon ami, un nouveau, je vais dire, « OK, lui, il commence, mais... » « Hey, by the way, vous m'aimez. » Lui aussi, vous l'aimez. Non, mais mettons, quelqu'un qui commence, je vais dire, mettons, lui, il commence un peu plus, mais tu sais, je suis quand même sévré avec mon booking puis il mérite sa place ici devant vous autres. Soyez les gens, donnez-y vraiment beaucoup d'amour pour lui. C'est comme si tu présentais un de tes amis à tes amis, finalement. Oui, c'est exactement ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est juste de bien faire paraître la personne qui s'en vient. C'est vrai qu'après ça... Puis j'essaie de varier un peu. Quand c'est plus un collègue qu'un ami, je ne dis pas lui, c'est mon bon chum. Je suis comme... « Lui, il est fin. » Lui, c'est un humoriste que je respecte pour telle ou telle raison. Oui, oui. Embarqué dans son monde. T'es quand même nuancé dans tes présentations, dans le sens où... Parce que t'es le cliché de faire comme « Le prochain, c'est mon ami. » La fois que j'ai aimé... Il m'a déjà volé. T'es une crise de merde. Mais la fois que j'ai aimé, c'était ça. C'était juste du monde que moi, j'aimais. Puis le pire, c'est ça. Après, la troisième personne, je l'ai accusé. « Là, vous allez m'entendre dire ça souvent, mais c'est vrai. » C'est vrai. C'est vraiment tout du monde que j'aime. Fait que je vais... Quand c'est tous des amis, c'est quand même que je vais le dire aussi. C'est juste qu'en c'est pas vraiment un ami, moi, je... C'est une personne que j'aime pas vraiment m'aller de rôle, voici. Pour « GHB, le prochain, c'est un pédophile. » Puis j'ai fait que le nommer. C'est bizarre que... Avec « Faf », je pense que j'ai déjà fait ça. Ça fit lui-même. Il fait des jokes de pédophiles. Vu que c'est le chronique dans sa soirée, on a un petit créneau. Moi, j'ai le lecure tout le temps un peu. Je ramasse à chaque ligne. Il y a une des lignes que je vais aller brûler. Non, non, peut-être qu'il va s'en servir ailleurs. Mais je voudrais dire pareil. Ah non, je l'ai déjà dit ici à Noué. Ne me dis pas. Je t'agace un peu. En présentant quelqu'un, tu fais juste dire un insight que vous avez les deux, mais sans jamais l'expliquer. Tu fais juste comme « Le prochain, on est frères de graines! » Et j'ai fait le genre. Tout le monde est juste comme « Quoi? » C'est quoi cette histoire-là? C'est le danger aussi de faire des jokes qui font rire les humoristes. et faire des jokes qui font rire. La ligne est très mince. Des jokes qui nous font rire lui et moi ou des insights qu'on a lui et moi sur scène, c'est impossible que ça n'aura rire de personne d'autre. Oui, des fois, c'est jouer avec cette ligne-là. La call shot qui remonte. Je m'imagine, c'est la même idée que n'importe qui, mais toi, tu fais rire ses chums comme tu disais. Mettons, moi, je fais rire mes chums. C'est pas l'autre chose. Non, non, non. J'imagine. Je pense que c'est Jussie Surette qui m'avait dit ça. C'est quand tu réussis à faire rire toute la foule et qu'en plus, les humoristes rient. C'est comme un 3 points au basket. Oui, exactement. Oh, ah, shit. De toute façon, vous connaissez tous un peu le matériel de tout le monde en général. C'est tough de faire rire les humoristes. Je roule le même 12 minutes, ça fait deux ans. Quand tu as des nouveaux gags, ça dépend. Les fois, c'est la merde. Oui, mais ça, il faut que tu sortes de ton texte et que tu fasses un peu une improvisation pour faire rire les humoristes. Non, pas nécessairement. Sinon, ils vont connaître ton texte. Le monde ne te voit pas tout le temps non plus. On est beaucoup d'humoristes. Je fais un show qui a 100 humoristes bookés dessus demain et ce n'est même pas tout le milieu. Ah, c'est demain? Oui. Ah, OK, OK. En tout cas, demain. 100 piastres pour une minute. God bless. Ah oui, c'est... Ah oui, c'est... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais tu n'as pas pensé de partir un podcast? Tu sais, au-delà de, mettons, peu importe qui va l'écouter, c'est quand même un bon procédé humoristique, même si tu es tout seul, juste à, mettons, lancer des idées et genre... Sinon, tu peux t'y quitter. Je ne suis pas très ça dans la vie. Vas-tu? Non. Il y a un show au Minifest qui s'appelle En route vers mon premier cachet où je suis sur le concours. En route vers mon premier cachet. Mon premier cachet. C'est un peu une crosse parce que je suis sûrement l'humoriste dans la gang qui a eu le plus de cachets. Tu sais, j'ai eu des cachets, mais c'est un peu ça le principe. C'est juste qu'il y a des nouveaux exposés. Oui, oui. Qui ont des belles... La personne qui gagne gagne un spot au bordel. OK. C'est un cas de beau spot. Moi, mon but, c'est de gagner ça pour avoir le spot au bordel. À l'open mic, I guess. Non, non, un vrai spot. J'avoue que ça, c'est comme Tamarnaque. Il fallait faire une vidéo juste d'intro. Juste un genre de 30 secondes de faire comme, whatever, fais ce que tu veux. C'est juste une vidéo de comme, on va passer ça au début pour que... C'est juste toi qui chies dans le bain. Oui, c'est vrai de ce que j'ai pensé. Pour vrai? Aucune blague. On connecte tellement. Pourquoi chier dans le bain? C'est quoi ce que je projette? C'est pas dans le bain. Je sais pas. C'est quoi cette idée de gag de vieux vidéo-là? C'est pas une vidéo pour te présenter? Ah, c'est toi qui chier. dans le bain. C'est juste... En fait, j'imaginais... J'ai quelqu'un qui chique un journal mais qui regarde jamais la caméra pour 30 secondes. Oui, je le vois. Genre sur le dos, le cul un peu levé pis t'as de la masse de ces gars. Ça aurait été... Tu regardes jamais la caméra, juste le gars qui regarde le journal. Mais ça aurait été un peu ça si j'avais fait la vidéo dans le fond, hier, j'ai su... Moi, ça me fait rire. Excuse-moi. Hier, j'ai su qu'il fallait pas faire la vidéo pis ça m'a vraiment soulagé parce que j'ai hâte de faire ces affaires-là. J'ai hâte de faire des vidéos. J'ai hâte de faire des hosties de podcast. Fuck les podcasts. Fuck les podcasts, hosties de podcast. Fuck les podcasts, mon gars. Mais t'as hâte de faire des vidéos? J'ai hâte de faire des vidéos. Mais est-ce que t'as vu mon vidéo pour ZooFest le 12, 14, 17 et 19 juillet? Très bon ton vidéo, d'ailleurs. Très bon, GF. Ouais, t'as pas qu'il faut. Allez voir ça sur la page à GF. GF Dénommé. GF Dénommé. Bonne semaine, tout le monde. Merci d'avoir écouté. Non, mais c'est ça. Faire un podcast, moi, j'aurais pas de fun de faire ça. Non? Peut-être que je trouverais du fun un moment donné à le faire. Puis, t'sais, vous voyez, je suis verbomoteur, je parle beaucoup, fait qu'un moment donné, je prendrais mon rythme d'aller puis je serais capable de faire un heure de temps me parler tout seul. De toute façon, je le fais déjà, fait que ça met un micro. Mais c'est juste de le bâtir et de le faire. Moi, j'ai pas cet... Moi, mon but est de faire de l'argent, de payer mes billes en faisant du stand-up sur scène. Ouais, ouais. That's me dire. Et nous, tout ça, j'imagine que tu dois finir par t'enregistrer des fois puis juste commencer à improviser dans ton téléphone. Ouais, ouais. Dans mon téléphone, il y a tellement d'heures de moi qui fait juste comme... Fait qu'une pomme, une pomme, c'est ronde, c'est rouge, c'est vert. Non, c'est vrai. J'ai des fesses, non, c'est pas drôle. On va sans autre chose. On l'idée, c'est de faire la même chose. Un requin! Un requin! Un requin! Des calices de requins! Fait qu'on a bien de la misère à se faire des chums, fait que c'est pour ça qu'on invite du monde. OK, vous autres, le podcast, c'est juste pour vous... Ouais, ouais, ouais. Le party, il n'existe pas pour dimanche. Moi, j'aime partir à un podcast. Je vais juste à Coe dire qu'il n'y a 100 personnes et un band. Attends, lâche-tu ton crice de party? Il n'y en a pas de party, Marco Tabarnak. Il n'y a pas de party, c'est tout dans ta chambre. Il n'y a pas de party. Il va y avoir de la coke au party. Peut-être. Tu vas être tout seul pour un party. Si tu as du fun, seul dans ta chambre, tu as un party avec toi-même. Ben oui, un gars tout seul qui fait de la peau dans ma tête. C'est comme ça que je termine la vie de tous les rockstars, on va être 100 personnes. À toi, le jour. Quoi? Comme quoi? J'ai aimé ça. Félicitations là-dessus. As-tu une anecdote de marde de sang qui est arrivée dernièrement? Il peut y avoir plus qu'une qui te pas, mais mettons, dans les pires shows que tu as faits, les pires conditions. Les conditions les plus fucked up. Les conditions. J'ai fait un show à Blainville, justement. C'est une place qui n'avait pas de show d'humour habituellement. La paye était là. On était garantis d'être payés. On a été... Attends, t'es pas toujours garantis d'être payés? Non. En fait, tu peux ne pas être payé point. Mais la paye était bonne. On était quatre gars qui ont été pour ce show-là. C'est dans un... C'est un genre de resto-bar qui devient un genre de club fucked up à Blainville. C'est un resto qui devient un club genre... C'est weird. T'as la place du DJ puis en avant, t'as un petit stage. Puis t'as le monde qui quitte. C'est que nous, on rentre là-dedans, le monde soupait. OK, OK, c'est correct. Mais t'as pas de spot. Le seul spot qu'on avait, c'était genre un follow par-dessus nous autres, un LED par-dessus nous autres qui était genre mauve bleu parce qu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de jaune dans les LED. Le blanc est bleu. Fait que c'est du bleu mauve par-dessus nous qui était très, très sombre. Il y avait du feedback dans les speakers parce que c'était les speakers qui étaient au plafond qui étaient des plafonds de comme 15 pieds parce qu'ils étaient sur deux étages à ce petit resto-là. Fait qu'il y avait du feed dans les speakers. Les conditions adéquates. Il y avait peut-être une vingtaine de personnes qui étaient en avant de nous autres, mais qui étaient, il y avait peut-être une dizaine de personnes qui nous écoutaient puis qui avaient du fun. Fait que c'était quand même correct quand t'es sur scène, tu focuses sur la table qui a du fun puis t'es regardé en esti. Fait que, OK, on va passer au travers, gang. On était tous bouqués pour du 10-12. Fait que, tu sais, tout le monde a fait son temps. Puis, Pascal Mayou qui passait, je pense, troisième, s'est rendu compte qu'il y a deux gars à une table qui étaient juste, qui regardaient dans le vide. Ils regardaient comme dehors. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Pour se rendre compte que finalement, la télé reflétait dans les vitres qui étaient en arrière de lui. Fait qu'il y avait une couple de gars qui regardaient la game de hockey dans la télé qui reflétait dans le vide. Wow! Rire, puis rire. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte de ça? Fait que ça, c'était assez spécial. Oh, wow! Assez spécial. Il ne dérange pas. T'as comme l'impression un peu qu'il écoute. Il est un peu zonade puis il ne regarde pas vraiment. Mais au moins, il ne dérange pas. Il me crée son jeu en esti. Au moins, il ne dérange pas. Au moins, il ne dérange pas. C'est ça, c'est ça. J'ai pas le droit de t'encore l'U.C., mais au moins. Non, c'est ça. Ça, c'était un des shows les plus bizarres que j'ai fait. T'as payé combien? On avait chacun 75, si je ne me trompe pas. Tabarnak. Puis ça, le cachet était là. Oui. Il faut que tu pointes ta gueule avec le micro, GF. Je la pointais, je l'ai tassé. Là, il va Rockstar. Il se prend pour Crystal. OK. OK, M. Freddie Mercury, tabarnak, tu vas-tu péter le stand un coup parti? Esti, va-t'en. Tu vas-tu péter ton stand? Oh, tabarnak. Touche pas à mon stand. Hé! Touche pas à mon stand. Bon, calice, esti. Je suis prêt. J'ai un doute de lutte, là. Tu sais, il parle de même avec le micro. Non, non, mais... Mais 75 à Blainville, ça va quand même. C'est pas si pire. C'est de l'allure. Oui, mais j'ai dit 75. C'était peut-être plus. Honnêtement, je me souviens pas. Pour de la merde, c'est un peu chiant, 75, mais pour Blainville, on savait pas que ça allait être de la merde. J'ai pas dit oui, je vais aller faire un show de merde. J'ai dit oui, je vais faire peut-être un show de merde, mais... Tu sais, c'est la première. J'avais jamais eu de show, là, puis... Puis ça, c'est bien combien de temps? C'était l'hiver passé. OK, ça va. Je suis correct. Ça va. C'est correct, ça. Oui, oui. C'est pas grave. C'est pas correct. Ça va. Bon, oui. Puis toi, Marco, j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Mon père est-tu mort? C'est quoi ta pire anecdote de podcast? De podcast? À soir. Ah, moi, je le sais. À vous que c'est fuck-all comme question. Moi, je le sais, oui. Je vois ce que t'as fait, là, J.F., c'est très clever. Très clever. Dans le début du podcast, pour vrai, il y a une fois, on avait... Dis des noms. Dis des noms. Non, mais... Oui, non, on était juste entre amis à ce moment-là. Il n'y avait pas d'invités. OK, OK, OK. Il y avait d'inviter, notre ami Ariane, que je salue. J'aime les Ariane Arc. Mais on avait comme... On a quand même décidé de prendre, mettons, des fours locaux, mais je n'ai jamais bu ça dans ma crise de vie. Ouh, ça a l'air. Bien, finalement, je bois beaucoup dans la vie, mais genre, tu sais, je n'avais pas bu... Tu sais, je pense que j'avais bu peut-être deux bières avant. J'ai bu ma fours locaux et je me suis juste mis à filer comme la calise de marde et on a fait une pause où j'allais vomir pour elle. Mais c'est quelque chose qu'il y a trop de sucre là-dedans, c'est dégueulasse. Pour elle, je suis capable de tinquer genre 16 bières d'une soirée et il n'y a pas de stress. Mais ce petit marde-là, il y a tellement de sucre là-dedans. Moi, c'est l'alcool de malte pour elle. Toutes les histoires qui sont faites avec de l'alcool de malte dans les dép, mettons, des octanes, des affaires de même, pour elle, je ne suis pas capable de digérer ça. Moi, c'est... T'es où? Bien, non, c'est pas vrai. On a fait du moche avec tous, c'est sur le podcast puis je commence à rêver. C'est bon d'un dos d'un moment donné qui est juste parti pendant le podcast. Ah oui, mais ça, c'est mon ami. On est revenu à l'avis. Oui, oui, oui. Je ne l'aimerais pas. Je ne l'aimerais pas. En tout cas, c'est parce que genre, en commençant avant... T'es pas content? Ben, parce qu'avant, en commençant... Il faisait des roasts en... Oui. En avant, en commençant, je faisais des roasts. Puis là, je ne peux pas... Toujours une bonne idée. Non, dis pas rien. Fait juste te dire... Ben, c'est ça. J'ai fait un roast. Ça a mal passé. Ça a mal passé. J'ai voulu y aller... Je t'ai lancé sur une pente glissante. Ben, c'est parce que... Si t'es redevenu amie, j'ai aimé mon chum. C'est ça. C'est correct. OK, c'est correct. Oui, oui, non. C'est correct. On est revenu amie, mais genre... T'es fâché. Non, non, non. C'est fâché. C'est fâché. Tu tapes souvent sur la table pour quelqu'un de ne pas fâché. Je suis. Genre comme je peux. Mais oui, non, c'est ça. Genre, dans le fond, dans le fond, je faisais des roasts avant en commençant. Puis c'était comme genre blablabla. Puis là, je ne présentais à personne. Mais genre... Le mot, ce que je pensais est inoffensif, finalement, c'est de quoi qu'il a vraiment fait de la peine. Là, pendant le podcast, genre, il était en crise. Ça fait qu'il s'est comme levé puis il est parti. Mais est-ce que c'est legit quelque chose qui pourrait lui faire la peine? Oui, parce que toi, t'étais son ami puis il a fait une joke, mais tu penses qu'il va bien le prendre? Oui, mais je pensais pas. Oui, c'était quelque chose dans ce qui... Mais son but, c'était son joke. C'était quelque chose, mais en même temps, c'est parce que c'était comme si, admettons, je parlais de quelque chose, mais je ne la mets pas vraiment en surface. Je ne connais pas la personne. Je vais peut-être me mettre les pieds dans la bouche aussi. Mais à un moment donné, ça reste de l'humour aussi. Je ne connais pas la personne. Oui, mais je pense avec de quoi de... C'est comme ça qu'on est sensible que je n'aurais pas dû aller là-dedans. Oui, oui. Puis le gars, il était assez gentleman pour ne pas... Oui, oui, quand même. Le pays, il a répondu avec une blague. Du coup, j'étais comme « Chris, le bien pris. » Puis à un moment donné, on commence. Là, ton première chronique commence. Oui, parce que moi, en plus, je fais une chronique écrite humoristico, whatever. Puis il faut que j'essaie d'être drôle. Puis je le vois juste se lever puis faire comme... C'est un signe de... Non, moi, je décalais. L'épisode-là, il s'est diffusé. Non, on l'a recommencé. Non, on l'a recommencé. On l'a recommencé puis c'est j'enloui. Il a dû ça enregistrer quelque part. L'épisode a duré 20 minutes. Non. Il a duré 20 minutes. Il s'est juste levé, il m'a regardé puis il m'a fait « Non, moi, je décalais. » J'ai vu juste en bout. Puis là, je le regardais juste. Moi, dans l'épisode 4, je ne comprenais pas. Puis là, il s'est levé puis le P, le P, il s'est levé pendant la chronique à fil puis il y avait un autre de nos amis qui était là puis lui, genre, il est super bon enfant puis il est juste genre « Ah, ça va fumer. » Il n'a rien compris de la chatte. Il n'a rien compris. Nous autres, on est en mode panique puis il y a juste lui qui est comme « Ah, c'est cool, il est parti. » Je me suis mis juste à le regarder puis à me concentrer sur lui parce que, genre, il avait tellement une belle énergie. J'ai fait « Ok, je vais essayer de puser sur lui pour être drôle parce que tabarnak il y a un petit carnage en ce moment. » Mais oui, c'était bizarre. Moi, il y en a une puis en plus, on va faire un segway aussi en même temps. Oui, un segway. L'année passée quand on a fait le Minifest. Excuse-moi. Oui, le Minifest. Oui, c'est un peu ça. Le Minifest. Non. J'avais un top 5. Ça s'est bien passé mais c'est la première fois que je faisais quelque chose d'humoristique disons sur scène. Puis, tu sais, ça va super bien. tous les jours numéros. Marc, tu n'étais pas là l'année passée. Oui, il était là. Oui, il était là. OK, OK. Tu as déjà fait de la scène. Moi aussi, j'étais là mais je n'étais pas dans le podcast encore. Oui, oui. J'ai fait de la scène. J'ai fait des shows de musique mais j'ai jamais été, genre... J'ai jamais fait fréquemment de la scène pour dire que je suis à l'aise. C'est pour ça qu'il y avait vu. Parce qu'on en parlait tantôt. Oui, c'est ça. Excuse-moi. En gros, ça allait quand même assez bien. Je faisais un top 5. C'est quand même assez simple. Tu sais, il y a des numéros qui ont moins rentré mais l'avant-dernier, en tout cas, j'ai eu un vrai rire. OK. J'ai vraiment eu un vrai rire dessus. Ah, tes rires. Mais j'étais vraiment, vraiment content. C'est la première fois que ça... J'ai fait de l'impro aussi. Mais je veux dire, de quoi décrit, c'est tellement valorisant. Je suis rentré dans mon numéro 1 qui était juste après que je croyais extrêmement fort. Comme je suis rentré dedans à pleine vitesse et paf, sur le punch. Je ne sais pas un rire. Puis là, j'ai fait de quoi? Oh! Ça a fait mal. Mais en même temps, ça a fait du bien parce que j'ai pu vivre un peu les deux sans dire que le premier rire était extraordinaire. C'était un bon rire, probablement, mais j'étais content. J'ai vécu les deux extrêmes et ça a juste fait... Chris, je suis un peu plus... Tu as vécu notre réalité de faire comme... Un gros rire. Quand tu attends ton rire puis ton rire... Tu as écrit un gag qui te fait rire puis là, tu le lances. Je l'ai... Ah, il n'y a rien. J'ai attendu le rire vraiment. J'ai pris au moins... C'est la norme pour toi. Ça m'a pris un 3-4 secondes au moins de réaction avant de sauter à quelque chose d'autre. Ça a juste amplifié le... Ouf! Tu les vois ça, 26 juin, 21 heures... C'est un avion. Oui, c'est un avion. Mais nous, il est trop tard. C'est sold out. OK, aussi. Sold out! Pour ceux qui écoutent, ça va sortir vendredi prochain parce que là, on va être rendus en... En tout cas, bref, ça marche. Pour ceux qui écoutent là, c'est vendredi prochain. Que l'écoutent là, il y a une carte. Non, mais honnêtement... J'ai pas très honte comme demain. T'es-tu des shit à plugger? Oui, j'ai deux micros. Les shit à plugger, j'ai trois micros. Ah, pardonne-moi. Moi, je me tiens au courant. Ah oui, ils en quatre. Ah oui, ils en quatre, astie. Tantement. Quatre micros. OK, les shit à plugger, j'ai... Coupons. Fuck! Les mardis de l'humour au Melrose. Allez voir la page Facebook. Allez voir les mardis de l'humour au Melrose. On est fini pour la saison estivale au mois de... Au mois de... Au mois de... Où on revient? Fin où? C'est un mardi par semaine. C'est au Melrose, sur Saint-Laurent. Au soixante-quelques... Quarante-quelques Saint-Laurent. Merci, bonne semaine. Bonne semaine.